bonjour à tous ici les lucas filles bonjour claire et bonjour aurélie aujourd'hui on a une invitée nathalie zema bonjour nathalie bonjour les filles et on va la laisser se présenter on va la lâcher dans le grand bain tout de suite on est freignasse aujourd'hui ah bah bravo donc moi c'est nathalie je suis fan de star wars depuis que je tiens sur mes jambes j'ai eu la chance que mon papa m'amène voir le retour du jedi et malgré le fait que j'ai tout de suite pensé que les ewoks étaient de salles cannibales qu'ils avaient quand même des casques vides de stormtroopers pour boire et ils attachaient leurs victimes sur des grosses branches là j'ai trouvé louche mais je trouvais l'univers super cool et comme mon père est fan de sf et qu'on allait beaucoup aux vidéoclubs de quartier autant dire que j'ai baigné là dedans toute mon enfance puis j'ai découvert le jeu de rôle les livres dont vous êtes le héros la littérature de l'imaginaire et après c'était foutu ça allait orienter un petit peu le reste de ma vie donc aujourd'hui depuis plus de dix ans je suis journaliste dans le milieu geek j'ai fait des recettes de cuisine pour des magazines geek j'écris dans casus belli magazine depuis quelques années j'ai bossé pour dissidents où on a fait des numéros spéciales sur les filles dans le milieu geek puis je fais des conférences depuis quelques années alors plutôt pop culture mais en général je place un peu de girl power dedans parce que ben il faut bien vu qu'on n'est pas beaucoup de filles dans le milieu ah bah si tu le fais pas personne va le faire en fait je me dis que si on commence à le faire ben ça suivra et effectivement petit à petit ça suit donc c'est cool tu reçois ben solo à manger qu'est ce que tu lui prépares alors le sable côté samouraï tout ça je pense on partirait sur un petit repas japonais tu vois un truc sympa petit sushi en apéro peut-être un okonomiyaki parce que faut nourrir la bête quand même il y a du matos et et après une petite glace au matcha légère tu vois histoire qu'il soit en forme après pour le reste de la soirée quoi ah ouais tu l'oriente là dessus moi je ne saurais pas le faire tu vois un gros plat parce qu'il a besoin de nourriture confort tu vois ce pauvre garçon mais ça n'est pas en quel moment tu le reçois en fait il est en phase s'il est en phase dépressive ou pas quoi c'est ça pauvre ben et le choc je vais vous donner mon secret pour séduire un garçon les crêpes ça marche tout le monde non mais les garçons c'est facile tu leur fais des féculents patates pâtes crêpes ça marche ah oui boeuf et patates boeuf et patates les crêpes ça marche super bien ça marche sur les filles aussi c'est à l'avantage les crêpes ça marche sur tout le monde c'est vrai faut juste qu'elles ne restent pas collées au plafond après sinon ça fait un sujet de fou rire c'est pas grave et puis ça porte bonheur oui ah oui et là c'est le blanc qui sera coupé au montage je suis en train de visualiser ben solo qui mange chez moi je trouve que c'est pas mal comme concept de soirée écoute si tu veux je te prête mon carton je vais essayer c'est l'adopté du coup ça va nous permettre de le mettre en visuel alors voilà je lance la nouvelle campagne adopte un mec.com moi j'adopte un kylo.com il a bien besoin le pauvre vu qu'il s'est fait lâcher comme une merde quand même enfin un moment quelle tristesse quelle tristesse mon dieu je ne me suis toujours pas remise de l'épisode 9 ça fait plus d'un mois que je l'ai vu et ben voilà du coup ton break direct c'est le seul star wars que je ne suis pas retourné voir au cinéma c'est terrible c'est à dire que tous les autres star wars je suis retourné les voir voir même dans la journée et là non tu n'as pas vu et tu avais prévu tu avais acheté non je m'étais dit enfin je le voyais en projection presse le matin je me suis dit je verrai si je suis motivée je retourne le soir ou dans la semaine quoi et en sortant je sais pas j'étais mal à l'aise parce que c'était divertissant mais il y avait tellement de petites choses qui allaient pas enfin des petites choses non en fait des choses profondes qui allaient pas et autant le 8 je peux comprendre que les gens n'aient pas adhéré mais c'est pour des broutilles en fait qu'ils n'aiment pas le film autant là le côté sexiste du film les arcs de nana pas fini ou maltraités moi ça m'a mis mal à l'aise et ce qui me tue c'est de voir aujourd'hui chez les youtubeurs et même chez des amis qui sont ultra fans de star wars que personne à part vous ne relève le problème de l'arc de ray et de rose et de janna et de la meuf de l'ex de deux peaux que je ne connais pas dont je vous rappelle pas le nom zori non mais voilà quoi en plus elle a un nom c'est limite une james bond girl mais deux doigts de poussilles galore elle est hyper classe en plus ça aurait pu être super mais non non c'est juste un faire valoir un personnage masculin oui puis ça aurait été génial qu'elle continue l'aventure avec eux à la limite ça aurait pu être sympa le côté bah voilà ça nous fait une alliée de plus après tout on est trois pelés de la résistance on a besoin de monde pour aller pour aller battre le premier ordre quoi et ben non ou alors qu'elle meurt puisqu'on désingue sa planète mais mais même là tu vois les deux seules personnes qu'on a vu sur la planète et auxquelles on a eu l'occasion de s'attacher entre guillemets tu vois bah ça va pas beau fric et zori ils s'en sont sortis tout va bien oui on sait pas comment oui oui c'est ça et puis que effectivement le reste de la planète non mais ça fait partie toujours des choses où on se dit quand ils écrivent le film ils écrivent enfin ils oublient que les personnages secondaires s'ils sont pas cohérents s'ils ont pas de fonds ils apportent rien et j'aime pas le concept de on met des trucs dans un film qui servent à rien si tu le mets dans le film c'est que ça sert sinon tu le mets pas c'est pas grave j'ai pas besoin que le film fasse 2h45 moi ma vessie ne tient pas 2h45 autant dire que c'est un calvaire quand tu es au cinéma où t'es là non je veux voir la fin non faut pas que je cède et mince quoi le hobbit m'avait fait ça aussi une demi-heure avant la fin du film fallait que j'aille aux toilettes et j'étais là mais non je vais pas sortir quoi donc c'est terrible fait des films de deux heures ou d'une heure 45 comme on faisait il ya 40 ans finalement ils étaient dans s'ils étaient rythmés on s'ennuyait pas et fait plusieurs films s'il ya besoin ou fait des séries télé ça marche en série je te dis pas si tu vas au cinéma le jour où t'as une cystite bah t'y vas pas alors qu'elle va voir un anard t'as moins de regrets quoi ça aurait été une occasion d'avoir une bonne cystite tu vois pas l'occasion faut sortir au bon moment toi tu vois mais en fait s'embrasse bon bah j'en ai fait partie juste après le bisou de raylo je pense que j'aurai eu moins mal tu sortes là c'était bien ces films voilà c'est un coup à te le provoquer la cystite tu vois réaction psychosomatique on a tous faire je sais pas toi mais nous on a eu des symptômes physiques et les gens nous en parlent là j'ai mal dormi j'étais pas bien enfin j'étais j'étais là en train de me dire mince neuf films ça se termine c'est c'est triste c'est triste et alors déjà l'équilibre dans la force on oublie parce que il ya une diade on en tue la moitié l'équilibre je sais pas où il est parce que là on laisse une nana seule en deuil donc elle va passer par le stade de la colère on sait qu'elle a tendance à céder à la colère elle est méga puissante elle a quand même les gènes de palpatte ça présage mal pour la suite va pas falloir la faire chier et donc moi sur le coup je me suis dit heureusement qu'il n'y a pas un dixième sur le même arc parce que là il commencerait enfin ça pourrait finir que mal pourrait et en même temps quelle tristesse de finir sur tatouine enfin c'est l'endroit le plus pourri de la galaxie quoi même jacquot à la limite ça avait l'air plus festif enfin c'est le milieu des contrebandiers des voleurs des pillards c'est là où tu vas quand tu veux plus être retrouvé par les chasseurs de primes fin j'ai là sur le coup cette fin je l'ai pas comprise moi enfin la fin du retour du jedi on peut trouver qu'elle est un peu cucul à praline mais en attendant c'est la joie on a vaincu l'empereur quoi là on a vaincu l'empereur on a un peu de scène de liesse you cinq minutes et d'un coup c'est d'une tristesse j'ai pas compris c'est à dire que oui fallait assumer la tristesse après la mort de ben et faire vraiment en fin de façon moi je y allais donc à un moment il fallait vraiment le marquer quoi et tu tu passais du temps et puis là il y avait la liesse on se retrouvait dans ce cas là pourquoi pas se retrouver sur une planète un peu festive tu vois et tous ensemble errer avec ses amis pour qu'elle soit entourée parce qu'elle vient de subir un deuil mais la seule là bas bon plus elle enterre le sabre de léa sur tatouine mais qu'est ce que léa elle en a à faire de tatouine quoi elle n'a pas de bons souvenirs à tatouine non mais voir tatouine et mourir ça fait pas rêver je veux dire à un moment tu peux pas la mettre sur alderan c'est ballot mais nabou enfin quand vous aviez parlé de ça je me suis dit mais c'est évident il retourne avec maman enfin un moment padmé qui est maltraité aussi mais qui a perdu ses enfants elle méritait au moins ça quoi enfin bon un clin d'oeil quelque chose rien dj abrahams le dit lui même il sait très bien débuter les histoires il sait pas les finir il nous l'a prouvé avec lost c'est juste dommage qu'on le sachant il est pas assumé de passer la main quoi quitte à rester en tâche de fond disant ouais j'aimerais bien ça tout ça enfin je sais pas comment disney voit le truc maintenant que c'est fait et puis d'avoir embauché un scénariste qui quand même sur ses derniers films ah ouais avait posé problème quand même c'est ça et puis je pense qu'à un moment peut-être que mettre donner plus de sous aussi au scénariste parce que c'est pas le corps de métier le mieux payé à hollywood et prendre le temps c'est à dire que moi j'ai été assez surprise de l'enchaînement épisode 8 solo en trois mois qui a nué à solo puisque comme beaucoup de gens n'avaient pas aimé le 8 bah du coup solo en apathie parce que le fanboy moyen il a dit ah non j'ai pas aimé le 8 alors j'ai boycott solo ce qui est ballot parce que c'est un film vraiment cool solo un peu dans le noir mais sympa et du coup on a enchaîné très vite on a eu un creux donc là les gens étaient contents de revenir à star wars sauf que moi la veille de l'épisode 9 j'étais plus pressée de voir ma suite du mandalorien quoi donc je sais pas je sais pas comment ils gèrent le haut niveau timing mais je trouve qui ça ça va pas une série et un film en même temps non solo juste après le 8 non si t'as pas un manque ça marche pas et puis en plus maintenant ils savent que les fans décortiquent tout qu'avec internet la moindre image qui va pas aller analyser les bugs ou les petits défauts qu'il y avait dans la prélogie il y avait c'était le début d'internet c'est passé aujourd'hui ça passe plus donc il faut prendre le temps de faire les choses bien surtout quand on a des millions pour le faire quoi bah ils gèrent clairement pas du tout parce qu'en plus ils ont voulu faire un une enveloppe globale on va dire que le mandalorien accompagnait normalement l'épisode 9 de manière organique c'était les thèmes de rédemption et machin enfin veut dire on va aller là dessus ils nous ont dit regardez bien la bd kylo ren qui sort à ce moment là attends non et là on en parlait hier avec aurélie on a vu la bande annonce pour la guerre des clones oui je l'ai vu aussi ouais bah justement donc qui sort le 21 février moi j'avoue j'étais alors on n'était pas d'accord avec aurélie moi je suis assez en colère par le visuel qu'on a eu sur padme et anakin parce que d'avoir réutilisé de l'imagerie purement relo un codé comme relo avec oui carrément j'ai pris un petit peu dans la dans la gueule là je dois dire ça m'a pas plu parce que on avait bien développé nous sur comprendre la postlogie le côté annie d'aller à l'envers et c'est vrai que tous les indices aller au vert sur on va avoir annie d'aller à l'envers avec cette fois un happy end lors de l'impression banon c'est rebelle oui oui c'est ça c'était qu'on soit en miroir on voyait bien le parallèle entre les deux couples sauf que la fin casse à casse tout ce qu'ils ont construit avant après sur l'imagerie relo je pense que c'est parce que c'est la tendance mais effectivement comme ils n'ont pas assumé la fin de ce couple c'est dommage et moi le seul truc qui me qui me hype un peu dans dans the clone wars c'est le duel asoka dark moll quoi on sait qu'ils vont survivre tous les deux puisqu'on les voit dans rebelle mais enfin ils vont survivre tous les deux ils vont survivre à leur combat tous les deux ils vont survivre à leur combat tous les deux c'est clair ouais enfin après avec moll je me méfie parce qu'il est mort tellement de fois mais il se fait couper dans l'autre sens normalement asoka aussi c'est vrai c'est vrai ouais c'est le côté un peu survivor les jedi et les cid quand même mais sauf que asoka on entend sa voix parmi tous les jedi du passé carrément donc là on sait qu'à ce moment là en tout cas elle elle est morte enfin moll aussi c'est gênant aussi c'est que asoka c'est plus un jedi elle devrait pas être avec les jedi du passé non logiquement elle devrait plus puisqu'elle est partie après bon c'est un perso que les fans aiment bien je pense que là c'est du fanservice enfin ils ont pas poussé plus loin mais c'est extraordinaire tu dis ça c'est un personnage que les fans aiment bien finalement c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution dans le fandom parce que quand asoka elle est sortie quand ils ont fait la guerre des clones le film qui est parmi qui est probablement le film qui a le moins bien marché le plus mauvais des hondes le plus mauvais quand on voit les scores ouais même à côté de l'ascension de skywalker c'est celui qui s'est le plus viandé bon parce que c'est vrai que c'est pas un film live donc peut-être que ça surprenait les gens et puis ils savaient peut-être pas trop quoi en faire et asoka elle les énervait grave mais oui c'est ça c'est que the clone wars la série animée elle a sauvé plein de persos qui étaient pas passés en film quoi et bon après tout l'attaque des clones pour moi il est clairement foiré commencer comme la drunner et finir comme la petite maison dans la prairie c'était pas possible mais le fait est que The Clone Wars a sauvé quand même cette période en tout cas de l'histoire de la saga mais on revient au fait que Star Wars c'est du transmédia et que tu peux apprécier l'oeuvre seulement quand t'as lu les comics du nouveau canon etc je pense à Kylo Ren par exemple j'entends des gens dire on parlait avec mon collègue de travail c'est marrant quoi Star Wars c'est partout oui il a tué son père il est pardonné tout de suite c'est n'importe quoi enfin une espèce d'énervement sur ça et en fait à un moment il a fait que des sales trucs non mais en fait non quand tu lis les comics tu te rends compte que le mec il est réveillé par son tonton qui veut le buter parce qu'il a eu une vision tout prend feu il y est pour rien on comprend qu'il n'est pas allé tuer de son plan enfin il n'est pas allé tuer les gens comme on l'accuse dans le film du coup forcément moi en ayant lu le comics de Kylo Ren je me dis le pauvre qu'est-ce qu'il a pris alors que le spectateur qui a vu que le film il dit mais c'est une ordure oh là là en plus il a tué Han Solo enfin tu vois les réactions qu'on peut avoir peuvent être différentes et c'est dommage que les points vraiment importants comme notamment ce qui s'est vraiment passé dans l'Académie Jedi avec Luke et Kylo ça aurait dû être dans les films ah oui mais c'est même pas sûr qu'il ait eu une vision en plus oui il nous dit ça mais il a peut-être eu un épisode psychotique Luke Skywalker ça pourrait être Snoke ou Palpatine qui de toute façon sont en train de de manipuler l'esprit de Kylo et donc c'est ça que Luke voit en fait c'est pas nécessairement ah oui c'est pas c'est pas forcément une vision du futur c'est déjà c'est ce qui pourrait arriver et ensuite effectivement faut pas oublier que derrière il y a deux deux maîtres Sith qui officient quoi mais c'est vrai que tu te rends compte ce pauvre mec il a eu aucune chance depuis qu'il est tout petit et c'était la cible juste parce qu'il avait le sang des Skywalker et de toute sa vie il a eu aucune chance d'être heureux et de faire ses trucs ah ouais c'est le hashtag vie de merde vraiment par contre on donne une chance à Rapalpatine que tout le monde savait que c'était une Rapalpatine parce qu'il l'avait vue tout de suite c'était évident c'est vrai que la fille de ton pire ennemi de tous les temps vient te voir pour te demander d'être formée est-ce que tu acceptes ? ah bah tu lui donnes ton sabre direct ouais voilà je te suis dit au début il a peut-être eu le bon geste en balançant le sabre première réaction oh non oh putain pas ces conneries à nouveau j'en ai marre à chaque fois je me plante en plus non mais il y a plein de petites choses comme ça qui sont dommages après qu'elle soit une Palpatine ou pas moi perso c'est pas le pire de ce qui a été choisi mais effectivement Ben Solo il n'a aucun point positif à part le sourire qu'il a quand elle l'embrasse c'est peut-être le seul moment de joie dans sa vie ça fait maigre ça et le moment où son père lui dit qu'il l'aime peut-être quand il revient en fantôme qui était assez joli le dad I know que j'ai trouvé pas mal qui aurait pu suffire il n'y avait peut-être pas besoin du monologue de Harrison Ford avant même si Harrison Ford coûte cher qu'il faut le rentabiliser quand il vient dans un film mais sauf qu'il n'est pas crédité dans le générique de fin sérieux ? il n'a pas touché de chèque il a fait ça pour Bono non non j'ai vérifié la troisième fois que tu l'as vu en le film ah oui tu l'as vu trois fois trois fois c'est courageux il y a de la charme la première apathique non mais c'est je me suis dit que c'était pour la science t'es partie juste avant la fin à chaque fois ou t'as tenu ? ah bah j'ai tenu jusqu'à la fin du générique elle est revenue que pour le générique de fin tout le temps elle était cachée dans le couloir en train de soutenir dans les bras et de s'auto balancer non 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 en se bouchant les oreilles je ne sais pas combien de temps il dure d'ailleurs 2h45 quelque chose comme ça ah non 2h22 ah non il n'est pas si long ils ont fait des coupes au début ils devaient faire 2h35 ah mais il y a une question qui ressorte avec 20 minutes supplémentaires bah espérons que ce soit 20 minutes intéressantes parce que sinon si c'est les 20 minutes de deuil de ray je veux bien ouais si c'est 20 minutes de chasse à la dague au début je pense que ça va être ça ça va être la chasse au dahu non mais je me suis toujours pas remise de la dague bon alors c'est peut-être parce que j'aime le medfan mais déjà la dague elle a un look à sortir de Conan ensuite elle a des inscriptions ultra méga anciennes que personne ne peut lire sauf que ça désigne l'endroit où un mec s'est caché il y a 30 ans il voyage dans le temps Palpatine enfin parce qu'il est badass on ne sait jamais mais je n'ai pas compris en fait comment c'était crédible et puis cet enchaînement de sketch en fait de course au trésor ultra rapide qui m'a laissé l'impression de oh là là on n'a pas fait le 8 que je voulais alors en une demi-heure je vous fais un mini 8 non ça m'a gênée surtout que c'est fait pour justifier Palpatine qui est annoncé dès le texte jaune donc à la limite le fait pas ils peuvent trouver Palpatine autrement Kylo Ren et Rey ils échangent leurs esprits elles voient quelque chose paf c'est bon quoi j'ai pas aimé ce début qui fatigue parce que ça va très vite qui est pas cohérent et Star Wars c'est de l'aventure et là c'est pas de l'aventure c'est de l'enchaînement genre je sais pas quoi faire bon attends on va faire ça puis comme ça on pourra faire ça puis de toute façon il faut qu'on arrive à tel point donc quoi qu'il arrive on y arrive en une demi-heure ouais quand tu vois les distances qu'il couvre c'est comme les dernières saisons de Game of Thrones d'un seul coup t'as plus 1000 km entre Winterfell et King's Landing tu vois c'est ce que j'ai aimé dans le Seigneur des Anneaux c'est que les distances il y avait un côté respecté c'est à dire on en chie pour arriver à un endroit et là le fait qu'il n'y ait pas de cette notion de temps fait qu'ils utiliseraient peu le Faucon Millenium moi ça m'a déçue la façon dont il est traité le Faucon et du coup ça a pas l'air dur c'est genre on a fait ça en 3 jours c'est réglé non il y a un truc qui va pas après bon ça fait aussi le truc facile pour vite enchaîner sur le propos pas le patine c'est les méchants faut le buter quoi je pense qu'il part aussi du principe que plus il nous en met dans la gueule mais on aura le temps de se poser des questions c'est dire comment il sous-estime l'intelligence de ce film c'est ça non puis après ils ont un budget ils l'utilisent c'est à dire que on a de quoi faire des super effets spéciaux on a quoi faire plein de trucs il nous en met plein les yeux sauf que plein les yeux c'est du divertissement t'es censé sortir avec la banane c'est censé être feel good c'est un truc que tu partages en famille quand tu dépenses des millions tu peux garder un peu de sous pour le scénario normalement parce que la saison 8 de Game of Thrones a bien montré que quand ça pêchait dès le niveau de l'écriture tu peux mettre tous les moyens derrière les meilleurs acteurs ça se casse la gueule les gens sauront que c'est pas satisfaisant le dragon sauf pas tout on est d'accord après sur la saison 8 de Game of Thrones moi je je suis agacée parce que au début soi-disant qu'ils avaient pas le temps suite HBO leur a lâché le temps qu'ils voulaient les acteurs au bout de 10 ans on avait peut-être ras-le-bol aussi je veux pas jeter la pierre qu'avec ils font pas grand chose les acteurs mais clairement personne a l'air franchement de s'éclater dans cette saison 8 les arcs de personnages qui se clôt trop vite donc pas bien alors Martine a dit que c'était la vraie fin admettons moi ça me dérange pas si elle est bien amenée et bien construite mais là Daenerys qui pète un plan du jour au lendemain et Bran qui est posé là on sait pas si c'est un plan machiavélique de sa part ou s'il a rien compris c'est problématique parce que même si c'est la vraie fin il nous manque 3 saisons pour la placer pour l'amener et que ce soit crédible non puis avec la qualité d'écriture des saisons d'avance ça veut dire qu'il y avait la possibilité de le faire ils sont pas incapables de le faire c'est la différence entre certains films de série B où c'est moyen mais bon les mecs ils ont peut-être pas les compétences pour faire du super scénario et les équipes de choc qu'il y a chez Disney ou chez HBO où les types ils sont vraiment formés à ça ils sont très bons ils savent analyser un scénario ils savent construire des arcs de personnages ils connaissent le parcours du héros et de l'héroïne bah je sais pas appliquer les codes quoi et puis bon c'est beaucoup mieux de subvertir nos attentes c'est ça comme ça ils sont contents ça fait du buzz sur internet en parlant mal du film mais on en parle non mais l'épisode 8 a réussi à poursuivre les arcs commencé dans l'épisode 7 avec des choix audacieux mais il l'a bien fait moi j'ai adoré le traitement de peau d'amron dans l'épisode 8 par exemple ben rebondit dessus repart de là et non 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 ça repart pas de là et alors le pire étant Ray qui repart comme si on était au début de l'épisode 7 ouais ça je ça je m'en remettrais pas en fait parce que c'est tellement alors pour tout dire voilà en avril dernier j'avais fait une conférence sur les héroïnes de la culture geek où je plaçais Leia et Ray évidemment parmi certaines héroïnes et je parlais de Ray dans ce qu'on voit dans le 7 et le 8 c'est à dire une femme indépendante un peu naïf parce qu'elle découvre le monde mais qui est loyale qui assume ses choix qui essaie de faire du mieux qu'elle peut avec les défauts qu'elle a sa tendance à aller dans la colère son passif d'enfant abandonné qui lui donne la rage etc là si je devais reparler de Ray dans une conférence ça serait comme j'ai parlé de Daenerys en avril ça serait à l'inverse comme des parcours d'héroïne loupés où on construit tout ce qu'il faut pour que ce soit un perso intéressant et où au final on lui colle une fin merdique quoi parce que je sais pas elle a pas droit à sa fin heureuse et bon que Daenerys finisse mal et pas mariée avec l'homme qui fait la mou mieux que son ombre c'est pas grave mais il y avait des moyens de finir ça plus noblement ou en tout cas plus respectueusement vis-à-vis des personnages surtout des personnages qui sont aimés du grand public c'est un peu triste et puis c'est facile c'est encore un truc oh non j'en ai marre je vais pas faire trois pages d'évolution de perso là c'est bon voilà quoi ils ont encore du mal à écrire les femmes de façon crédible oui il y a beaucoup plus de femmes depuis une dizaine d'années dans les sagas alors ça c'est cool sauf que le traitement de l'héroïne il est souvent quelconque ou alors quand il est relativement bien fait je pense à Captain Marvel les femmes râlent alors oui elle a pas besoin d'hommes Captain Marvel on soupçonne même qu'elle est peut-être en couple avec sa pote Black donc j'ai lu des atrocités sur internet qui étaient vraiment malvenues même avant la sortie du film et alors certes elle est un peu froide mais ça c'est l'actrice qui est quand même assez froide dans son jeu et elle est pas spécialement sympathique mais elle est bien écrite et j'étais un peu gâchée dans Endgame quand on a ce plan avec toutes les héroïnes là qui descendent pour sauver Spider-Man alors j'étais très partagée parce que c'était cool de voir toutes ces meufs à l'écran sauf qu'elles sont là juste pour faire les mamans quoi ça sentait l'aumône tu sais non mais il y a le côté un petit peu bah tiens voyez comment on est progressif on a mis toutes les héroïnes mais sauf que non mais elles font rien après on les revoit pas c'est exactement pareil que le bisou lesbien à la fin de l'épisode 9 c'est à dire on vous jette une aumône sachant qu'en plus là c'est pire que tout c'est coupable facilement pour les pays qui assument pas la sexualité des femmes ça a été fait d'ailleurs oui tout à fait en Arabie Saoudite et à mon avis ça sera pas les seuls pays c'est que ce qui est ressorti mais je pense qu'il y aura plus de pays dans le monde où c'est coupé que l'inverse et surtout avec des personnages pour qui on a pas spécialement d'affinités c'est à dire que moi à la limite la nana qui est mécanon on l'aurait vu avant elle aurait eu un peu plus de jeux bon bah ça aurait été sympa de dire oh elle est heureuse elle a une nana c'est cool là non là on s'en fout en fait c'est bien qu'il y en ait un pour nous mais il va y avoir ce baiser lesbien dans des pays où on est déjà convaincu que l'homosexualité c'est pas une maladie donc mettez-le en Russie ça ah oui tiens vous allez voir comment ça a bien se passé non mais le vrai problème il est là Disney ils se la jouent progressiste mais ils prennent aucun risque le seul qui a pris des risques ça a été Rian Johnson et le pauvre il le paye donc ah il le paye il l'a payé ça me fait tellement mal ça me fait tellement mal il s'en est sorti avec une grande élégance et je pense que l'avenir va lui donner raison il est nominé aux Oscars voilà et puis bah il continue il lui a montré que ça en bougeait une sans toucher l'autre c'est ça justement il s'en est pas il a dit dans une interview récente que si c'était à refaire il ne changerait rien à son approche du dernier Jedi et il a bien raison parce que là ils ont une vision à court terme HBO enfin les showrunners voilà ils ont à faire du buzz maintenant ils cèdent à des pressions maintenant ils ont oublié que Star Wars c'était un truc générationnel c'était un mythe moderne ça se transmet ça se transmet tu montres Star Wars à tes gosses à tes amis donc il faut que l'histoire soit un mythe et réponde au code du mythe épique etc vous imaginez si dans l'Odyssée Homer il a dit oh non mais ça ça passera pas je coupe et tout ce serait plus l'Odyssée j'imagine il va voir des spartiates fanboys il leur dit bon alors là ça vous va si Ulysse il parle un peu avec Circé oh non c'est une meuf c'est nul il la bute il passe à la suite hein et d'où t'es-é Ariane elle aide avec son fille il a pas besoin encore une princesse il peut se débrouiller tout seul voilà c'est ça non mais on est d'accord et puis après tout ce qui est symbolisme on va que Rian Johnson il a compris et qu'il l'a placé alors évidemment il a pu choquer certains fans parce qu'il a étendu la force en dehors de la famille Skywalker ah là là mais à côté de ça il a compris l'univers finalement et il en a proposé sa version et c'est un peu ça qu'on demande aux réalisateurs du moment où on a mis Georges Lucas à part et où il a vendu sa licence c'était intéressant d'avoir le point de vue des réalisateurs actuels sur une saga qui est éternelle quoi et là bon alors est-ce que c'est la faute des fans qui ont vraiment harcelé Disney ou est-ce que c'est Disney qui a dit oulala finalement on va prendre moins de risques je pense que les deux sont un peu responsables les actionnaires ont dû avoir leur mot à dire c'est ça c'est qu'il y a trop d'argent en jeu ils ont pris moins de risques en nous vendant qu'ils allaient faire une fin qui allait nous retourner le truc que j'ai le plus entendu c'est cette fin est satisfaisante ah oui ça aussi j'ai été joyeux moi quand je mets satisfaisant c'est à peine plus que passable tu vois j'aimerais pas être la femme de J.J. Abrams si elle se contente de trucs satisfaisants est-ce que tu es satisfaite de notre oui oui elle est très satisfaite c'est tellement ça non mais satisfaisant c'est pas ça que j'attendais moi j'attendais de chialer à la fin de l'épisode 9 de joie d'être heureuse de me dire putain c'est trop triste de quitter la famille Skywalker mais qu'est-ce que c'était bon quoi et alors oui c'était bon mais j'ai pas pleuré de joie à la fin ah non c'est d'amertume moi c'est ça c'est gâchis pour moi c'est une fin douce amère c'est à dire oui certes le mal est vaincu mais bon il faut qu'ils arrêtent avec les fins douces amères moi j'ai eu une prise de bec avec un type sur Twitter récemment j'ai fini par le bloquer d'ailleurs je te l'ai dit ça sert à rien oui quand j'étais en train de comparer les fins en disant mais si on compare la fin entre le dernier Jedi et l'ascension de Skywalker quand même on terminait avec un enfant qui est codé comme l'espoir le fait de faire un vœu sur les étoiles enfin on est tourné vers l'avenir et on termine là avec des fantômes avec un soleil couchant dans un désert avec une vieille femme oui ça code rien en termes d'espoir et le type me fait oh mais non franchement t'y comprends rien des soleils qui se couchent ça veut dire que les soleils après vont se relever c'est vraiment symbole d'espoir c'est le retour non le couchant ça a jamais été symbole d'espoir ça aurait été romantique s'il y avait été deux c'est un type qui est réalisateur il se présente comme réalisateur sur son Twitter tu te dis bah ça m'étonne pas que j'ai jamais vu tes films parce que et il est là mais non mais tu te rends compte ce serait vachement corny tu vois ce serait très cul cul si on terminait avec des soleils avec un soleil levant je lui dis bah non enfin on est en train de parler de Star Wars il était également en colère avec le fait que effectivement pour lui Ryan Johnson c'était pas bien parce qu'il avait démocratisé c'est ce que tu disais un petit peu avant il démocratisait la force mais en même temps je suis pas du tout d'accord avec son interprétation non plus c'est la prélogie qui a fait en sorte que la force ah oui mais clairement puis les jeux vidéo quand tu joues à Kothor t'as des Jedi ils décident partout enfin je dirais à un moment il faut assumer le fait que la force c'est pas que les Skywalker les Skywalker ont une relation particulière à la force mais c'est pas les seuls détenteurs d'ailleurs on voit Finn qui est force sensitive dans le 9 donc à un moment c'est bien que il y a quand même quelque chose c'est pas forcément ce qu'ils ont fait de mieux non plus non on est d'accord bah disons que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe moi je lui expliquais mais tu dis parce qu'il dit ouais il a trahi la force qui était quelque chose de mystique et de grand et je lui dis mais attends non parce que là ce qu'a fait J.J. Abrams c'est pire parce que quand t'es en train d'expliquer que la force c'est juste une intuition une sensation la mystique de la force excuse moi oui parce que là ça fait plus sixième sens c'est ça je vois des morts c'est l'intuition féminine non mais attends c'est une nana c'est une nana qui voit des morts on est dans sixième sens je pense que faut pas chercher plus loin attends elle voit même pas les bons morts oui voir un frère et une sœur comme potentiel parent adoptif moi je trouve que ça rappelle un peu trop Grave of Thrones mais bon après Joffrey a pas du tout pété les plombs rappelons-le t'as pas envie de finir comme Joffrey c'est un bon souci tu vois les beaux bébés que ça a donné moi je vous dis l'épisode 10 c'est hyper dark on le verra jamais mais il y aura des fanfictions je suis sûr ça va être drôle c'est pas sûr c'est pas sûr Nathalie franchement ça bruit ça il y a des rumeurs perpétuelles qui nous laissent respirer c'est très bizarre c'est très bizarre ce qui se passe chez Disney Lucasfilm avec toute l'histoire avec le livre sur l'art de l'ascension de Skywalker ce qui se passe c'est inédit racontez-moi racontez-moi j'ai pas suivi et bien normalement le livre était programmé pour la sortie du film tu devais avoir le livre de concept en général les concepts artistiques sortent à peu près en même temps voilà exactement parce que normalement c'est ce qui a été dessiné avant des mois avant qui est mis de côté ou qui est utilisé mais enfin bon ça n'a pas d'incidence sur le produit fini et ils avaient annoncé à un moment ils ont commencé à nous dire mais non ça va être repoussé au mois de mars ce qui est déjà un petit peu bizarre parce qu'ils ne vont pas créer des nouveaux concepts ça n'a aucun sens et il est sorti en Corée du Sud donc on a été abreuvés ces deux derniers jours d'images d'images du bouquin en Corée du Sud sauf qu'en Corée du Sud ils ont décidé de rappeler tous les livres et de les mettre au pilon oh punaise ça craint donc il va y avoir des gens qui ont des versions de ce livre j'espère que quelqu'un l'a scanné quoi ouais ah bah oui non mais t'inquiète pas il rappelle il y a des gens qui vont garder leur bouquin qui vont valoir une sortie bah oui ça va arriver sur ebay ah bah on se demande en mars ce qu'ils vont nous sortir une version raccourcie avec des visuels en moins peut-être et bah des visuels en plus qui n'étaient pas prévus aussi c'est à dire qu'ils vont faire du concept art post-mortem oui c'est ça tu vois c'est vraiment post-mortem là pour le coup c'est à dire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune référence à Palpatine dans le concept art ouais super ça veut bien dire que c'est le scénar de dernière minute bah voilà après c'est peut-être aussi pour enlever certaines pages avec des choses qu'ils avaient prévues mais qu'ils n'ont pas mis qui n'ont pas été utilisées enfin remettre remettre en en cohérence avec le film qui est sorti en fait moi je pense vraiment que le montage définitif du film c'était du lastminute.com et que ça a choché même les acteurs en fait ça a dû les surprendre eux aussi oui j'aimerais bien savoir quelle réaction ils ont après avoir vu le film monter par rapport à tout ce qu'ils ont tourné effectivement bah on ne les entend pas c'est ça qui ah bah ouais mais c'est Disney t'évites de trop ouvrir ta bouche bah il n'y en a que deux qu'on entend malheureusement John Boyega l'acteur de Chewbacca mais bon oui oui c'est pas non et on entend beaucoup trop le réalisateur et son meilleur ami ah ouais les acteurs je trouve qu'on l'entend plus trop alors là ça y est oui mais je trouve que quand même après le film il a éprouvé le besoin de se justifier un peu trop là c'est pas ah ouais c'est tout de la faute de Ryan Johnson ou c'est tout de la faute des haters et de ce que tu veux des images pourries de Carrie Fisher c'est pour ça que Rose était pas là plus ils essaient de s'expliquer et plus ils s'enfoncent les mecs faut qu'ils arrêtent non mais à un moment il faut qu'ils enfin je sais pas mettez une femme à la réalisation de Star Wars ça nous fera des vacances quoi ah ouais bah ce qui est dingue c'est qu'il y avait une femme sur la deuxième unité donc tu aurais pu penser que ça aurait pu oui mais après si la personne qui décide au final c'est JJ voilà quoi non mais je pense que ouais pour l'arc des héroïnes au moins enfin je sais pas qu'ils écrivent à 4 mains 8 mains ah il faut quand même pas sous-estimer la capacité de certaines femmes à faire des dos ben quand même ah non mais ça j'en suis persuadée moi j'ai peur qu'ils nous cherchent une nana et qu'elle fasse un truc complètement pourri et qu'après ils disent bah vous voyez on nous a mis une femme et puis ça vous plaît pas j'appelle ça le syndrome Édith Cresson tu sais l'époque où Mitterrand il a posé une ministre pour faire plaisir à tout le monde mais il l'a pris pas trop compétente comme ça après il pouvait justifier qu'il reprenne plus de femmes non mais on est d'accord tu peux être une femme et faire de la dobe être un mec et faire un chef d'oeuvre mais c'est vrai que s'il y avait un peu plus de femmes dans les équipes peut-être qu'une certaine sensibilité apparaîtrait parce que le fait est que sur l'analyse du film j'ai entendu aucun youtuber homme râler sur l'arc de Ray par exemple bah parce qu'ils aiment pas Ray alors après est-ce qu'ils ne le voient pas parce que c'est vrai que le sexisme quand tu le subis pas bah je peux comprendre que ce soit difficile à voir en prenant l'exemple du racisme moi je suis blanche enfin je sais pas si je suis blanche je suis italienne alors bon pour certains je suis peut-être pas blanche mais le fait est que je subis pas de racisme voilà heureusement parce que je subis déjà le sexisme putain être une femme non ça doit pas être facile si en plus c'est lesbienne merci quoi ça fait beaucoup mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment que moi je perçois pas forcément j'imagine que les mecs le perçoivent pas mais avec le nombre de gars qui se sont déconstruits je pense à Sandy Julien que vous avez interviewé des mecs qui font des efforts pour essayer de se mettre à la place des autres il y en a plein quoi donc ça m'aurait fait plaisir que parmi les youtubeurs de cinéma certains essaient de se mettre à la place aussi des spectatrices ou essaient de voir le point de vue de Rose ou de Jeanna qui ont des arcs tout pourris voilà et pas à cause du 8 là pour Rose parce que c'était plutôt cool ce qu'elle avait fait bon perso moi la phase mon petit poney je l'ai trouvée un peu longue dans l'épisode 8 elle m'a pas gênée du tout juste un peu longue mais ça après c'est du montage c'est parce que t'avais envie de pisser peut-être c'est très possible non après la réalité c'est que quand t'as mis du pognon dans les effets spéciaux t'aimes bien avoir une belle scène qui les met en valeur aussi donc c'est normal mais pour le coup le film était un peu long donc ça faisait beaucoup mais Jeanna moi j'ai trouvé ça mais pathétique elle servait à rien c'était juste fine en fille c'est ça c'est genre fine c'est un grand black on lui colle une grande black athlétique elle est Storm aussi super you ils sont heureux tous les deux ça veut dire quoi qu'un mec noir il peut avoir qu'une nana noire et puis Rose elle a rien tu vois comme ça elle est hop la pauvre elle est d'autant plus ridicule qu'elle lui a fait un bisou puis rien a rien ça n'est suivi genre elle s'est jetée à sa tête et ben en plus quand elle est blessée il est auprès d'elle enfin il y a plein de gestes qui montrent qu'il y a une vraie affection entre eux et puis plus rien je pense que en une phrase ça pouvait être réglé tu vois juste une phrase où à la limite c'est elle qui l'envoie boulée comme ça tu comprends que bon elle est plus intéressée et c'est réglé tu vois c'était pas super mais si il voulait pas développer ça et que ça allait gonfler on avait un début de film où elle l'envoie boulée parce que je sais pas il s'est mal comporté n'importe quoi et puis lui il serait resté à faire l'amour comme un con ça il sait faire il l'a montré dans le set voilà et c'était réglé quoi ah ça manque de texte l'épisode 9 mais en même temps quand on voit ceux qui nous pondent t'as pas envie qu'ils en écrivent plus alors c'est un des vrais soucis de la postlogie la trilogie originale on est d'accord quasiment toutes les répliques sont cultes votre manque de foi me concerne I love you I know enfin tout ça et là les phrases cultes dans cette postlogie j'en ai pas vraiment trouvé quoi j'y ai réfléchi je me suis dit tiens dans 10-15 ans qu'est-ce qu'on pourrait citer ah bah dans le 8 quand même dans le 8 si ouais peut-être faudrait que je le revoie parce que moi je l'ai vu trois fois mais à sa sortie je l'ai pas revu depuis faudrait que je le revoie et effectivement il y a peut-être des choses à en tirer dessus là c'est clair mais j'ai pas il n'y a pas de phrase vraiment percutante quoi faut dire que malheureusement aussi tout va trop vite donc il n'y a pas forcément le temps pour des dialogues posés j'ai pas voilà j'en ai pas en tête en tout cas dans le 9 c'est sûr non il n'y a même pas une réplique aussi perturbante que j'aime pas le sable oui alors parlons-en du sable Ré elle doit pas aimer le sable pourquoi elle revient sur une planète de sable elle n'en a pas marre du désert elle n'a pas eu sa dose enfin quand tu vois le regard émerveillé quand elle arrive sur la planète de Mascanata devant ce verre on nous la colle sous la neige après je veux dire mince sur Arto avec la flotte elle est en émerveillement complet mais bien sûr c'est génial justement c'est parce qu'elle est en traumatisme elle dit attends je suis sortie dans le monde t'as vu ce qui m'est arrivé maintenant je retourne mais c'est ça va faire une thérapie je reviens la base non mais il lui voulait mettre du sable il mettait une plage paradisiaque tu vois je sais pas il y avait moyen elle allait à Scarif voilà Scarif c'est cool non puis elle est sympa la plage de Scarif il y a des mecs en noir qui t'accueillent et tout on va récupérer le bikini de Léa c'est bon allez hop à la plage de Scarif on y va ah le bikini de Léa ça reste le plus gros fantasme de tous mes potes rôlistes je pense avec le bikini de Chainmail dans Conan ça c'est pareil mais nous par contre si on fantasme sur les pectoraux de Kylo on est des dégénérés tu vois mais tu sais bien qu'on ne peut être que des saintes ou des putes c'est bien connu c'est valable au cinéma c'est valable dans beaucoup de livres c'est valable en jeu de rôle quand tu as un personnage féminin la plupart du temps tu es une sainte destinée à être mariée ou tu es la prostituée de service c'est à dire la nana facile c'est défini que par ça quoi et parce que c'est vu à travers le regard masculin c'est ça et à chaque fois que tu poses un personnage féminin qui n'a pas besoin du masculin qui se définit pas par rapport au regard d'un homme d'un personnage masculin elle se fait bâcher genre Captain Marvel genre vrai dans l'épisode 7 puisqu'elle se définit pas comme Fig et sa romance avec Kylo en est à ses prémices oui bien sûr c'est le tout début donc là ça les gêne les mecs elle est trop cheatée machin parce que c'est des femmes qui évoluent dans des mondes d'hommes donc en plus du parcours du héros des embûches traditionnelles elles ont aussi ça à affronter quoi et c'est pas facile parce que c'est pas assumé c'est à dire qu'à la limite qu'ils assument que ce soit un monde d'hommes et qu'ils écrivent des femmes qui s'en sortent quand même dans ce monde là quoi mais c'est pareil la façon dont les femmes de pouvoir sont dépeintes dans le cinéma c'est forcément des garces oui c'est en fait pour réussir t'es obligé d'être une salope mais dans le sens autoritaire hystérique enfin tous les traits que va avoir un homme de pouvoir aussi mais qui vont être positifs chez un homme et négatifs chez une femme l'ambition le carisme etc regarde Game of Thrones surtout dans la dernière saison les femmes qui étaient au pouvoir elles se sont bien fait calmer parce qu'elles sont trop émotives pas assez compétentes pour régner t'as même Varys un moment donné qui dit à Tyrion bah moi je vais trahir Daenerys pour Jon Snow parce qu'il a une bistouquette et quand même on vit dans un monde où ça compte what the fuck venant d'un eunuque c'est quand même fort de café c'est quand même fort quoi non non mais on est d'accord en plus Game of Thrones si t'es une femme forte c'est parce que tu as subi c'est à dire faut avoir été violée par son frère par son voisin par le mec d'à côté faut avoir vu ton père crever enfin faut avoir souffert pour être fort par contre Jon Snow il est super badass et non il a pas besoin Jamie c'est pareil enfin si au bout d'un moment ils les font souffrir aussi mais il y a vraiment cette sensation que tu ne mérites ta place de personnage fort que si t'en as chié quand t'es une nana alors que ça peut arriver comme ça dans les mains d'un homme surtout si c'est l'élu classique du roman de fantasy tu vois le mec il a rien fait pour mériter ça bah Luke pour le coup je veux dire bon certes il a pas connu ses parents enfin il va connaître son père douloureusement mais c'est quand même beaucoup plus facile pour lui que pour elle mais quand tu regardes Rey et Kylo la façon dont les personnages ont été reçus par le grand public comprendre le fanboy de base elle c'est une femme forte qui s'est faite toute seule jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle avait déjà une palpatine pour calmer le fanboy qui trouvait qu'elle était trop cheatée fallait bien qu'elle tienne sa main parce que sa force ne peut venir que d'un homme voilà exactement donc ça les faisait chier cette femme indépendante qui enfouit ses émotions qui sauf la rage qui a pas besoin qu'on lui tienne la main etc ça les a fait chier alors que c'était super intéressant parce que ça voulait dire qu'elle pouvait basculer ça faisait un perso qui était pas tout blanc ou tout noir ça c'était vachement bien comme Kylo d'ailleurs Kylo qui exprime ses émotions de façon qui pleure qui machin ça leur a pas plu non plus tu vois donc ils sont pas prêts non mais ça pleure pas tu sais bien ils sont vraiment pas prêts pour ce genre de personnages c'est pour ça qu'il faut en mettre plein 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 partout des personnages bien écrits non mais surtout il faut parce que c'est c'est la richesse de l'histoire derrière parce que si t'as des personnages creux auxquels tu t'attaches pas tu oublies le film je vais prendre l'exemple de Rogue One qui est un très bon film de guerre que j'ai vraiment beaucoup apprécié lorsque je l'ai vu avec le recul j'en ai pas gardé grand chose alors que c'est un très bon film il aurait été dans mon top 3 à sa sortie il est plus du tout dans mon top 3 depuis longtemps et je pense que c'est parce qu'on avait pas le temps de s'attacher aux personnages qui étaient sympas mais pas le temps de s'attacher à eux et je pense que voilà c'est dommage mais pourtant tu peux t'intéresser on peut s'attacher à des personnages qu'on voit que sur un film je pense qu'il y a autre chose dans la structure de Rogue One qui fait qu'effectivement ils sont pas attachants et puis après il y a aussi le fait qu'en étant fan de l'univers tu sais comment ça se termine que ça se termine mal parce qu'à un moment on t'explique que les gens sont morts pour trouver cette carte donc tu sais que bon ça va mal se passer le côté dramatique a été assumé le côté ils meurent tous a été assumé moi je trouve que c'est vraiment un bon film mais effectivement les années passant il m'en reste pas grand chose au niveau des personnages parce qu'ils avaient des looks méga cool mais psychologiquement ils n'avaient pas le temps de les développer enfin ils n'ont pas pris le temps de les développer après ça nous confirme juste encore une fois grâce à l'épisode 9 que rien ne se termine bien dans Star Wars ah ouais non mais ça s'inscrit bien dans cette logique ils sont trop peu franchis ils ont renommé le premier épisode un nouvel espoir on pourrait s'attendre à ce que le dernier ce soit un peu dans la même veine mais c'est sans espoir mais c'est pas comme ça qu'ils le voient non mais c'est ça qui me tue c'est que moi j'en ressors en n'étant pas bien en me disant oh là là mais dans quel état est la galaxie quoi certes le premier ordre a priori est détruit mais bon c'est très bien qu'ils n'étaient pas que là c'est pas le premier ordre en plus c'est juste la flotte spéciale mais bon le fait qu'il n'y ait plus trop de chefs pour le premier ordre on peut imaginer que ça va partir en vrille et qu'il n'y aura plus grand monde mais ça laisse une galaxie dans le chaos c'est à dire pas d'ordre le bordel parce qu'il y aura des restes de Stormtroopers qu'on voit un peu dans le Mandalorian c'est ça c'est à dire que ça laisse le chaos avec donc les plus forts qui vont prendre le pouvoir dans différents endroits alors bon évidemment j'approuve pas la technique de l'Empire mais au moins c'était pas le bordel quand c'était pas le patin au pouvoir non mais enfin voilà ça laisse une situation chaotique probablement dangereuse pour la plupart des gens normaux c'est pas plein d'espoir du tout sans même parler de Rey qui est à moitié amorphe dans le désert en train de déprimer globalement c'est pas super festif même la fête des personnages est moins moins bien rendue qu'à la fin du 6 quoi puis c'est très court moi je pense qu'elle est retournée sur Tatooine parce que c'est pas tellement pour aller à la ferme de Lars d'ailleurs ça aussi c'est pas la ferme des Skywalker non c'est clair les Skywalker c'était pas leur propriété et aller retourner là-bas à mon avis parce qu'elle veut remettre la main sur le labo de maître de Obi-Wan elle veut juste se chuter à mort elle va passer sa vie droguée non mais c'est une tendance quand t'as foiré ta mission tu vas te cacher sur Tatooine c'est tout un moment faut assumer quoi c'était ça ou Dagobah bon alors on a peut-être mieux fait de prendre Dagobah il y a des moustiques il y a vachement de moustiques sur Dagobah c'est pas terrible mais il y avait les champignons d'Yoda alors ah ouais 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 puis c'est plus 5 km c'est bio ça peut ouais c'est bio c'est organique mais justement tu reparlais du Mandalorian avant donc on en avait parlé un petit peu donc c'est le Mandalorian est-ce que tu as été intéressée par cette série alors moi j'ai été alors clairement je suis faible mais j'ai été hyper hypée par Baby Yoda à la fin je suis restée con je regarde l'épisode je fais hein quoi mais il est trop chou donc ouais il est clairement choupiné moi quand il boit du thé mais je fond royalement après j'ai trouvé qu'il y avait un petit creux c'est à dire que les épisodes 4, 5, 6 on quitte le fil rouge de la saison pour des épisodes one shot qui valent des bonnes aventures de jeu de rôle qui sont très sympas mais où malheureusement on suit pas le fil donc à un moment je me suis dit qu'est-ce qu'ils font il n'y a que 8 épisodes c'est que 26-30 minutes l'épisode c'est quand même court mais au final on s'ennuie pas il y a des scènes la scène de Baby Yoda qui utilise sa main contre un des mercenaires et en fait c'est Mando qui le bute dans le dos je trouve cette scène elle est excellente il regarde sa main genre ouais je suis trop badass non c'est vraiment très très sympa j'aime beaucoup le côté western Mando marche beaucoup dans cette série il marche hyper bien Pedro Pascal ou sa doublure d'ailleurs mais il marche beaucoup il parle peu mais c'est efficace et puis on apprend des choses sur la culture mandalorienne et alors en tant que rôliste je peux vous dire que Mandalore c'est un peu la hype de la hype quoi c'est-à-dire quand tu crées ta table de jeux de rôle si t'as des mecs à table tu peux être sûr que t'en as un qui veut faire mandalorien alors c'était grâce à Boba Fett à une époque là je pense que Mando va créer des émules mais le mandalorien c'est un peu le fantasme du mec badass chez les rôlistes et bon quand t'es une fille toi tout ce que tu te dis c'est putain il n'enlève jamais son masque c'est nul comment il mange quoi donc on a pas forcément les mêmes préoccupations quand on regarde cette série moi j'ai passé la série quand même à me dire oh là mais il doit manger avec une paille puis pour l'hygiène c'est pas cool enfin tu vois mais qu'est-ce qu'il leur plaît tellement chez le mandalorien parce que Dieu sait si Aurélie et moi on est quand même assez sensible au charme de l'homme masqué mais je pense que c'est ça c'est le côté mystérieux et le côté presque invincible et puis bon ouais mais j'ai jamais été attirée par Boba Fett tu vois ouais moi non plus sauf que comme on voit pas sa tête à ces mecs là ça peut être toi tu sais ce que je veux dire tu peux le jouer et je pense qu'il y a un côté où moi aussi je peux être mandalorien tu me colles une super armure et des réacteurs dorsaux et c'est parti quoi donc je pense qu'il y a ce côté bah il a des couilles quoi c'est le gros mec badass quoi bon il se fait bouffer par un sarlac mais c'est le gros mec badass et je pense que oui il y a un côté mystérieux en fait de toute façon Boba Fett je sais pas si vous avez vu l'Holiday Specials mais c'était pour vendre des jouets et clairement c'est ça ou d'ailleurs la femme de Chewbacca fait la popote mais c'est c'est vraiment pour vendre du jouet c'est vraiment le personnage qui est cool quoi mais il apporte pas spécialement à l'histoire il fait moins tachon que Grido comme chasseur de prime et non je pense vraiment que il fait moins tache sur le mur oui parce qu'un shot first rappelons le c'est très important oh oui très très important et non je pense que le personnage du Mandalorian est super intéressant moi j'ai beaucoup aimé ce parcours vers la paternité où il accepte enfin d'être le papa de bébé Yoda ça m'embête de l'appeler bébé Yoda parce qu'à moins qu'il ait couché avec Yaddle je vois pas d'où sort ce gamin il paraît qu'il n'utilise plus de Yoda dans la saison de film alors j'ai très peur qu'on arrive sur une planète de Yoda parce que j'aimais bien le fait qu'il soit rare en fait qui ait une petite communauté pourquoi pas perdue quelque part qui se cache ou qui soit pas en contact avec la galaxie connue parce que très loin hors de la bordure extérieure pourquoi pas dans l'univers étendu Legends Throne était parti au delà des frontières de la bordure extérieure pourquoi pas imaginer que ces gens là vivent bien bien loin mais il faut que ce soit une petite communauté puis il faut nous présenter ça bien parce que mince si il a j'allais dire à 50 ans si bébé oui il a 50 ans ils sont déjà forts comme ça faut pas qu'il y en ait plein parce que sinon il n'y a pas besoin de remettre un empire ils viennent à plusieurs ils prennent le contrôle de la galaxie ouais mais ça ne les intéresse pas trop apparemment non 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 heureusement non ils sont intéressés par les grenouilles donc du coup c'est pas très mais c'est vrai que je peux comprendre avec la forgeronne là c'est vrai que pour le coup ah elle est classe hein elle est classe puis elle pose des bases d'un peuple qui se bat qui est là pour protéger les orphelins aussi ça c'était intéressant comme choix de philosophie le symbole aussi sur l'armure par rapport à un premier combat que tu gagnes contre quelque chose d'exceptionnel enfin non c'est une culture intéressante à voir comment elle va être développée dans la prochaine saison parce que là les Mandalorien ne restent plus franchement enfin de ses potes en tout cas ils se sont bien fait laminer et c'est une culture en perpétuelle évolution parce qu'elle n'était pas forcément présentée comme ça dans Clos Noirs non et puis dans Rebelle ça fait à moi dans les jeux de rôle comment elle était décrite mais on n'a pas tant d'éléments que ça au final parce que tout se basait sur l'univers Legends donc autant te dire que maintenant on est censé tout oublier et sur les nouveaux jeux de rôle plus récents estampillés de Disney il n'y a pas tant de choses que ça pour l'instant sur les Mandaloriens enfin pas dans ce que j'ai lu après j'ai pas j'ai pas fait la gamme l'ère de la rébellion parce que j'en avais un peu marre de faire les rebelles contre l'Empire et j'ai vraiment craqué plus pour les confins de l'Empire où tu joues du contrebandier tu vis des aventures dans l'espace comme dans Solo donc plus de pulp feel good d'ailleurs le classique on est des résistants avec des moyens de merde cachés sur une planète pourrie et on va essayer de taper des stormtroopers de temps en temps ça m'amusait plus trop parce que l'univers a des tas de choses à proposer autre et c'est ce que tu disais toi Aurélie pendant l'interview de Sandy je me souviens tu dis parce que lui il disait que souvent les hérolistes avaient envie de faire le Jedi et toi tu disais ah bah non c'est plutôt les mécanos les rogues les machins les contrebandiers les chasseurs de primes c'est beaucoup plus cool mais oui c'est vachement plus cool et puis du coup t'as un personnage gris c'est à dire que tu peux être quelqu'un de bon fondamentalement mais faire aussi des choses mauvaises t'es pas bloqué dans ce côté loyal bon paladin de l'espace sachant qu'en plus aux confins de l'Empire ouvre vraiment sur le côté exploration aventure qui est plus Star Trek que Star Wars pour le coup mais qui est aussi très fun donc il y a peut-être plus de liberté voilà pour ce qui est du Jedi il faut se rappeler que dans la version D6 du jeu de rôle tu pouvais juste jouer un Jedi raté donc en gros un mec qui passe sa vie au bar et qui se rappelle avec émotion des pouvoirs de la force qu'il aurait pu avoir si un maître avait pu le former donc pendant longtemps les Rollis enfin pendant 30 ans ils ont été frustrés de ne pas pouvoir vraiment jouer des Jedi donc maintenant qu'il y a Force et Destiny qui est sorti chez Edge qui permet de jouer du Jedi je peux comprendre que les gens essaient ce type de personnage ce que je trouve dommage par contre c'est que Force et Destiny est fait pour jouer pendant la saga et moi j'aimerais bien jouer à l'époque de Night of the Old Republic là des jeux vidéo kotor où tu peux défourailler du site à tout va parce que si tu dois jouer Jedi mais que vous êtes 5 dans la galaxie c'est compliqué parce qu'on a déjà les persos connus d'où tu sors comment tu t'insères dans l'histoire c'est un peu comme quand tu joues au Seigneur des Anneaux en même temps que la communauté de l'anneau enfin tu ne feras jamais rien d'épique les mecs qui font des trucs épiques et on les connait ils sont neufs et ils vont jeter un anneau dans un volcan toi tu feras les sandwiches c'est exactement ça tu seras à la taverne du poney fringant en train de servir une débine c'est un peu l'idée quoi c'est très dur de jouer dans des univers où l'histoire principale elle est déjà menée par des héros donc si tu veux faire des choses un peu épiques ou un peu badass il faut ou décaler les époques ou être loin mais à un moment tu joues différemment et les Mandaloriens pour le coup qui sont exploités sans être exploités l'intérêt c'est qu'à la limite tu peux te faire une campagne où tu revis l'histoire de Mandalore avec les rares éléments qu'on a t'invente ce que tu veux tant qu'il n'y a pas encore de truc canon là dessus il faut lancer une campagne pour aller dans le monde entre les mondes aller chercher Ben Solo mais oui tellement moi je suis embauchée demain ah non mais carrément mais tellement ça serait bien donc mince ils reviennent tous en Fantôme de la Force qu'est-ce qu'il fout Ben ? ah bah ils ne reviennent pas qu'en Fantôme de la Force quand tu vois le nombre qui sont soi-disant morts et qui ont le droit à une deuxième chance mais oui il y a Han Solo aussi au cas voilà pas le patine hein pareil hein bref même Snoke il pourrait revenir s'il voulait parce qu'il a un bocal à corniche le pervers pépère des comics là et j'ai été choquée quand j'ai lu le comics de Kylo par la façon dont il présentait Snoke après j'aime beaucoup Charles Saul c'est un bon scénariste et la façon dont il présente Snoke c'est vraiment pédophile quoi ah oui c'était ce qui était mis en germe par Rian Johnson mais l'épisode 8 déjà été codé comme ça mais j'aime tellement enfin ce personnage il est malsain au possible c'est pour ça que vu la fin c'est un petit peu la pilule est dure je trouvais ça hyper audacieux de le buter dès lui mais il aurait dû avoir des réminiscences de Snoke dans le 9 des choses qu'il avait mis en place avant ou un trauma peut-être sur quelque chose qu'il aurait fait à Kylo Ren il manque un petit truc là dessus pour que ce personnage soit vraiment exploité parce qu'il est il est pur quoi Palpatine il est effrayant mais Snoke il est pur et on voit même pas comment Kylo vit le fait de plus avoir cette présence dans sa tête pendant un an ouais ça aurait dû avoir un impact sur lui il est son propre maître depuis un an c'est vrai c'est vrai qu'il a plus l'influence de ce type et effectivement on le ressent pas au début du film ça devrait être un shift monumental pour lui ouais mais ça tu vois justement le gap d'un an ils vont l'exploiter à Donf on aura du comic très mort ils vont récupérer Ben ou Kylo ils vont y aller avec leur gros sabot en mode on va vous en donner donc pendant l'année on sait pas ce qui s'est passé on va vous faire des BD on va vous faire des bouquins univers étendus oui on aura une mini série on aura du roman où il fait des horreurs en tant que suprême leader machin et donc ça va pas nous plaire en fait ouais attends mais ils sont prêts à faire un comic General Hux aussi faut pas croire ah ouais mais moi je veux bien qu'ils fassent un comic du General Hux je trouve que non mais oui parce que moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce type qui est juste mesquin en fait le j'espionne parce que j'aime pas Kylo Ren j'ai trouvé ça tellement drôle ben voilà ah pis c'est quel dommage pour ce personnage ben disons qu'à la limite qu'il ait des des envies mesquines ou qu'il soit vraiment mesquin et petit pourquoi pas c'est un peu ce qu'on voit dans le 8 avec ce type qui est tourné en ridicule et qui est nerveux on sent qu'à chaque fois il est à deux doigts de la crise de nerfs pourquoi pas ça peut être intéressant je veux dire le type il est pas bien dans sa tête il est pas bien dans sa tête mais fallait l'amener fallait qu'on voit un peu plus de ça parce que ça fait encore une intrigue écrite sur une phrase on va coller un espion comme ça ça justifiera qu'ils aient à l'information ben non ça suffit pas les mecs et puis Kill Butte c'était très bien mais à un moment il fallait un peu plus s'épaissir un peu plus ce personnage là aussi ils auraient dû ne pas introduire de nouveaux personnages et étoffer les anciens exactement je pense qu'à un moment il n'y a pas besoin de coller une couche de nouveaux persos surtout qu'on l'a vu avec Game of Thrones le trop de persos ça a perdu des spectateurs donc là sur un film au cinéma pendant deux heures si tu rajoutes trop de trucs ça marche pas non plus c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie mission à faire sur les voix tu vois nous sur la chaîne YouTube où tu parlais des conférences que tu peux faire où tu fais des interventions je pense qu'effectivement il faut qu'on dise tout ça pour que ça sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes commentaires qui sont faits ouais pas les mêmes analyses à chaque fois qui ressortent mais alors je suis assez perplexe parce que dans les gens qui n'ont pas aimé l'épisode 9 dans les Youtubers les raisons pour lesquelles ils ne les ont pas aimés sont toujours comme pour le 8 des choses très à la surface j'ai pas aimé qu'ils mettent ça j'ai pas aimé qu'ils fassent ça c'est jamais en profondeur sur la structure du film alors qu'en fait ce que vous vous avez fait les filles d'ailleurs c'est la structure du film qui va pas et le Mandalorian les gens j'ai eu des amis on en a discuté qui n'ont pas aimé qui ont trouvé ça un peu fade c'est vrai qu'il y a des moments un peu fade mais la structure elle est bonne Jon Favreau il fait pas des miracles mais il sait faire son job j'ai pas du tout aimé sa version live du Roi Lion mais il fait le job il va pas révolutionner le truc donc le Mandalorian c'est pas révolutionnaire sauf qu'à la fin t'as envie d'y revenir quand ça se termine t'es frustré quand la saison se termine tu fais bon c'est quand la date de release de la saison 2 un an au purée le job le job il est fait et puis IG11 ah bah oui c'est comme K2SO les droïdes ils sont bons quand on voit qu'ils ont pas réussi à utiliser ces 3 PO avant sa traduction dans l'épisode 9 les droïdes dans Star Wars c'est quand même super important excellente transition Nathalie parce que ça nous permet de parler d'un point qu'on a absolument pas abordé qui est le Bordeaux Geek Festival puisque je crois que les machinistes sont au programme cette année alors on a fait les machines en avril et là cette année ça sera les années 90 ah mais pourquoi j'ai trouvé Rise of the Machine parce que c'est la c'est le programme qui était en 2019 où on a parlé on a parlé robot effectivement il y a eu alors ce qui est sympa dans ce festival moi j'interviens plutôt sur la culture geek mais il y a aussi des scientifiques et des entrepreneurs qui interviennent sur ce qui se fait dans le réel et il y a 2 ans j'étais intervenue sur la place de l'intelligence artificielle au cinéma et ce qui est intéressant c'est de faire ce lien entre ce que nous on imagine ou les auteurs de SF imaginent et ce qui se fait dans la réalité c'est à dire où on en est de l'intelligence artificielle où on en est du robot qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie surtout qu'en plus il y a pas mal de hocks à débunker sur internet donc c'est vraiment intéressant parce que ce côté culturel en fait du festival me plaît beaucoup parce que bon des festivals geek où on se déguise et on s'amuse il y en a plein il y a une très très belle équipe de femmes de Star Wars à Bordeaux qui fait du cosplay c'est vraiment cool mais je trouve que c'est intéressant aussi de remettre un peu du culturel et là-dedans quoi voilà moi ça ça me parle et cette année on a un autre truc en plus alors c'est d'autres organisateurs mais là je fais partie de leurs gars c'est Hypermonde un festival de SF qu'on lance en parallèle de la Robocup au mois de juin où là c'est vraiment un festival de science-fiction sous toutes ses formes où il y aura des grands spécialistes donc quelque chose vraiment de plus poussé moins pop culture même si je ferai en sorte qu'il y en ait mais vraiment culturel pour amener aussi les gens vers les livres parce que je pense que il y a des chefs-d'oeuvre en science-fiction qui n'ont jamais été adaptés enfin il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire qui sont peut-être pas adaptables aussi des fois alors parfois oui après il y a il y a des collections qui sont sorties ces dernières années qui sont vraiment très très chouettes notamment chez le Bélial Une heure lumière qui propose des novellas qui se lisent en une heure sur à chaque fois un pitch de SF un peu cool et voilà il y a plein de produits qui existent avec notamment des livres avec des héroïnes bien écrites par des femmes aussi écrits par des femmes il y a des choses très très bien et ça fait du bien quand on sort de films de cinéma où les femmes ne sont pas forcément bien écrites de voir que dans la littérature on arrive à avoir des choses cool quoi dans le comics aussi parfois je suis en train de penser que Gigi Abrams il nous avait proposé avec l'épisode 9 un autre concept qui était une heure vomi c'est-à-dire que tu sors tu vomi pendant une heure ouais il a pas tu es malade pendant 30 jours je pense qu'il est pas si bon que ça en marketing en fait c'est la détox du mois de janvier là c'est clair que niveau détox il va falloir un peu quelques mois pour détoxer j'ai perdu du coup après l'épisode 9 ça tombe bien c'était juste avant les fêtes c'est l'un ou l'autre si tu manges j'avais plus faim mes parents sont allés voir l'épisode 9 après les fêtes je pense que ça a dû être terrible pour eux une fois que t'as bien mangé là c'est terrible ah oui chez toi ils l'ont pas apprécié parce que moi je suis la seule si mon mari a trouvé ça nul mon père dit c'était bien dans mon entourage le mot qui ressort le plus c'est c'était divertissant c'était satisfaisant voilà personne crie au chef d'oeuvre j'ai un copain Jean-Luc Salat qui est scénariste de BD qui est très 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 pro dans tout ce qui est Star Wars et c'est le gars qui lit les synopsis tout ça et lui et moi on était allés sur Reddit et on avait lu le script avant donc on avait eu le temps de mourir une première fois ouais ouais au mois d'août je crois que ça avait leaké ou quelque chose comme ça enfin il faisait chaud et du coup on avait eu le temps de se remettre de ce qu'allait être proposé en termes d'histoire bon Jean-Luc trouve qu'ils l'ont fait bon je pense qu'il a pas tiqué sur l'arc de Rey mais bon il pense que voilà c'est pas terrible ce qu'ils ont fait mais ils l'ont fait moi je pense que quand j'ai lu le script je me suis dit ouais bof mais je m'attendais à mieux en version cinéma c'est à dire que même si ce qu'il proposait me faisait pas rêver notamment là j'ai le retour de Palpatine tout ça qui était pas bon pas nécessaire je pense je m'attendais à autre chose à l'écran parce qu'en lisant le synopsis Rey était pas massacré comme ça donc je ne comprends pas ça lui avait paru solide le synopsis ? ça m'avait paru crédible pas bon mais crédible dans le sens où ça faisait Gigi Abrams cette course poursuite chasse au trésor ça faisait aventure quand tu lisais le script tu t'attendais vraiment à une aventure tu vois quelque chose qui prendrait le temps du film avec l'arrivée à Palpatine et le combat et en fait s'ils avaient pris le temps et si ça avait été le thème du film et que ça avait été cohérent pourquoi pas mais là on sait que Palpatine est là dès le début il le speed très très vite donc du coup ça fait excuse pour lancer le vrai film qui finalement est assez creux parce qu'à part l'arc de rédemption de Ben Solo le reste mais il était même pas mentionné enfin si t'as raison il mentionnait l'étoile de la mort mais par contre c'est vrai qu'après on n'avait pas le passage moi je l'avais mis de côté je l'avais considéré comme pas crédible en dehors du fait que je l'avais trouvé très mauvais parce que je comprends parce que justement il n'y avait aucune allusion à Reylo et que la manière dont Ben était tué à la fin enfin tu sais quand il le jetait il n'y avait que la partie il va dans le fond dans un ravin et c'est fini ça me semblait tellement pas possible mais moi j'ai eu l'impression qu'il manquait la fin en fait c'est à dire que Ben qui tombe dans un trou ok admettons mais ça suffit pas enfin il y a autre chose après et le autre chose après au cinéma il tient en 3 minutes la scène où il remonte les postures qu'il a qui rappelle Han Solo enfin ça c'est génial mais ça dure très peu de temps au final et puis alors les chevaliers de reine je sais pas vous avez lu les comics dans les comics ils sont un peu flippants les chevaliers de reine enfin tu vois tu dis ils sont méga badass là j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de place pour ce combat ça aurait mérité on a eu un très beau combat dans la salle du trône dans l'8 qui est vraiment sublime autant par les couleurs l'esthétique la chorégraphie je voulais la même chose ça aurait été génial mais ça fait toujours du mal de revisiter l'épisode on est en train de le faire en ce moment on a prévu un épisode par mois pour célébrer le génie et la gloire de ce film et en fait maintenant on est obligé de le faire à l'aune de l'épisode 9 bien sûr il y a des moments compliqués quand même quand on fait ça c'est surtout que quand on voit la qualité de la prestation des deux acteurs sur ce combat là on dit qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment badass face au chevalier de reine ou même face à Palpatine c'est-à-dire qu'on finit en mode Harry Potter à la fin oui oui c'est Voldemort on est entre Wonder Woman et Harry Potter c'est vrai la posture du sabre croisé c'est très Wonder Woman il lui manquait juste ton lasso de vérité ouais le short j'aurais bien aimé l'avoir en short mais moi j'aurais pas en short mais moi j'aurais bien voulu qu'elle ait une tenue un peu plus sexy sur cet épisode 9 dans la mesure qu'elle était en train de devenir femme elle a même pas un changement de vêtement pendant tout le temps elle est censée devenir femme dans cet épisode et assumer l'affection qu'elle a pour Ben à partir du moment où tu veux plaire à un homme t'as tendance à t'habiller enfin ça aurait été cohérent qu'elle commence à avoir une tenue plus féminine qu'elle assume son côté féminin elle avait fait dans l'huite elle avait mis son rouge à lèvres elle avait changé de coiffure et ben ouais mais parce que Rian Johnson il avait compris ça c'est ça parce que Rian Johnson voilà enfin bon c'est terrible c'est à dire que tout ce qui plaît pas au gars dans l'épisode 8 plaît aux femmes dans l'épisode 8 moi je trouve ça terrible terrible ah ben on en revient à là je pense qu'il y a un gros problème non mais il y a un vrai il y a une vraie différence de lecture au niveau des films entre les femmes et les hommes en plus nous notre génération elle a grandi avec des films de mecs enfin soyons clair les années 80 les films étaient faits pour les hommes ouais l'industrie du cinéma à cette époque là aux Etats-Unis c'est essentiellement les hommes qui vont au cinéma c'est pas un média qui est très féminin encore à l'époque et les films sont faits par des hommes pour les hommes on a du héros badass très musculeux à part John McLean dans Die Hard qui est le mec qui s'allie qui pourrait être monsieur tout le monde qui s'est fait têche par sa femme tout ça à part ce film les héros c'est vraiment de la testostérone en barre quoi bon si on a Indiana Jones j'ai à côté t'as la nana qui crie qui se t'enlâche c'est ça la poursuite du diamant vert ou le temple maudit à part hurler elles font pas grand chose c'est ça même quand elles sont intelligentes parce que tu dis la poursuite du diamant vert elle est pas elle tire à peu près son épingle du jeu oui mais je veux dire c'est les rôles mais t'as raison c'est quand même le boulet la fille c'est les femmes qu'on voyait le plus c'est ça qui est terrible c'est-à-dire qu'elles s'en sont réduites à ça alors qu'on les voit quand même pas mal à l'écran et donc quand t'es une nana et que t'es jeune ben quand tu vas voir un film tu t'identifies au héros tu vois tu t'identifies à Indiana Jones tu t'identifies à des choses comme ça petit à petit on renverse la tendance depuis le début des années 2000 on a des meufs en héroïne bon on a eu Bella dans Twilight qui fait aussi très bien l'amour comme Jon Snow mais qui sert pas à grand chose il y a eu Hunger Games alors moi je suis pas fan de la saga mais au moins elle fait ses choix elle les assume et c'est pas par rapport à un mec et ben tout ça les mecs ont du mal alors que si moi je peux m'identifier à Indiana Jones merde tu peux t'identifier à Ray quoi donc si tu t'identifies à Ray logiquement son arc ne te plaît pas si t'es spectateur et que tu t'es identifié à Ray la voir seule dans un univers stérile à la fin c'est déprimant si tu n'es pas déprimé par cette fin c'est qu'à aucun moment tu t'es identifié à elle donc c'est comme ceux qui n'ont pas vu Ray le nombre de gens qui me disent oui ce baiser il sort de nulle part quoi ? what ? l'épisode 8 il a passé deux heures là dessus et puis quelle intimité de rentrer dans l'esprit de l'autre ouais mais tu vois tu travailles souvent dans ce milieu et regarde c'est vrai que dans les magazines et justement sur les autres chaînes YouTube avant c'est pour ça qu'on a fini par dire ça suffit on fait la note mais vous avez tellement bien fait personne n'en parlait personne ne le voyait personne n'imaginait même la rédemption de Ben Solo alors que pour moi dès le début quand il s'énerve et qu'il pète la console de boutons là où les deux storms arrivent et font oh putain on repart cette scène là pour moi elle est claire qu'il ne veut pas de son état en fait il n'est pas content d'être un méchant il n'est pas bien et là tu comprends qu'à un moment la seule chose que peut faire ce personnage c'est redevenir bon quoi pour moi c'était évident que dès le 7 Kylo Ren il est voué à devenir bon et Ray elle est encline à basculer après t'en faisais ce que tu voulais mais à un moment il fallait que ça se termine avec Ray qui soit à la limite de craquer et Ben qui la sauve par son amour parce que tu veux ou avec son sabre laser c'est pas bien parce que c'est encore un mec qui sauve une fille mais il y a des fois c'est pas gênant ça dépend comment tu fais le truc si c'est bien fait et qu'on a un personnage féminin fort mais qui est prêt à faire le mal il la sauve mais je veux dire il la sauve pas parce qu'elle est handicapée il la sauve parce qu'elle est dans un vrai péril il l'aurait sauvée autant qu'elle l'a sauvée elle oui c'est ça ils se sauvent mutuellement et c'est ce que je trouve très beau dans leur relation et ça c'est quelque chose effectivement qui a été peu vu où les gens n'ont peut-être pas voulu le voir parce que c'est pas ce qu'ils avaient envie de voir parce que se pose la question de ce que le fan veut et de ce qu'on lui propose c'est à dire que dans le film neuf tu peux prendre ce que tu veux dans ce qui a été offert je pense que les gens prennent que ce qui les arrange il y a des choses ils ne le prennent pas parce que c'est pas ce qui les intéresse c'est pas ce qu'ils avaient envie de voir et c'est là que tu te rends compte que le film n'est pas bon parce que si chacun peut en prendre si c'est l'auberge espagnole ça n'a aucun intérêt il n'y a pas de parti pris il n'y a pas d'autre mais c'est toujours le même problème de mettre des trucs à l'écran qui ne servent à rien pour occuper l'espace ça c'est un problème DJ Abrams dans le neuf il nous propose des trucs qui ne servent à rien et à côté les thèmes centraux pas les exploiter à fond pour moi c'est censé être le climax quoi c'est le coeur de la trilogie à un moment la rédemption de Ben Solo et Ray et Ben qui reforment l'équilibre pour qu'il y ait de l'espoir dans la galaxie parce que les deux personnes les plus puissantes vont agir pour le bien c'est quand même vachement plus sympa comme fin que la teuf sur la planète et Ray en dépression à l'autre bout de la galaxie Amen c'est exactement ça je suis en train de me dire je pense qu'il faut développer ça en test mesdames, mesdemoiselles qui allaient sur Tinder pour savoir si un garçon est bien vous lui faites passer le test du Dernier Jedi c'est alors Dernier Jedi tu as aimé ou tu as pas aimé ? si vous dit qu'il a pas aimé fuyez tout de suite est-ce que ça te dérange que Poe Dameron soit moins viril et que Kylo Ren pleure ? mais il est viril en plus oui mais tu sais le côté déconstruit moins macho quoi moi ça me plaît j'ai jamais trouvé Poe Dameron ça te dérange de prendre une claque voilà moi j'ai trouvé ça plus sexy le Poe Dameron qui doute et qui comprend que quand il prend des risques pour lui-même il fait prendre des risques à tout le monde et que quand t'es un leader tu protèges les autres et tu les guides mais tu les mets pas en danger enfin c'était vraiment intéressant même sur la notion de ce qu'est un leader sachant qu'il allait prendre la suite de Leïa c'était évident parce que même si l'actrice n'était pas morte son âge faisait qu'à un moment elle allait lui passer le bateau ah bah c'est montré dans la scène de sortie de la grotte d'ailleurs c'est exactement ça c'est pas la peine de vous retourner vers moi suivez-le et on voit qu'elle est contente d'avoir accompli sa mission d'avoir passé à un dirigeant qui valait la peine pour qui elle a l'estime en plus et qui a montré son côté humain quand il dit bah non finalement on va pas envoyer les gens au suicide et puis même quand il récupère son droïde c'est hyper mignon oui carrément face à un personnage très humain et je trouve que dans Le Neuf il est ah bah c'est un trafiquant de drogue latino qu'ils en aient fait un vaurien parce que ça manquait de Han Solo cette trilogie admettons il y avait Ben il y avait Ben en faisant d'aller chercher Han Solo t'avais le fils c'est vrai moi ce qui m'a gêné c'est surtout son discours à un moment où il est censé galvaniser les troupes et il commence par en gros on va abandonner mais vous êtes la résistance vous êtes les mecs qui abandonnaient pas justement qui quand tout le monde a cédé à l'Empire continuent à se battre enfin il a le discours le plus naze pour encourager ses troupes et c'est pas du pot d'amron alors qu'ils auraient pu faire comme Rogue One si on est des rebelles ben je me rebelle on est des résistants ben je résiste je prouve que j'existe ils pouvaient partir en mode France Gall tu sais derrière pas de problème non pis ils avaient pas besoin de faire un discours aussi long et qu'ils cassaient tout ce qui avait été fait avant enfin je veux dire les mecs ils sont prêts à mourir c'est le choix qu'ils ont fait quand ils ont intégré la résistance ils sacrifient leur vie pour éviter qu'il y a un nouvel empire qui se fonde et là ils avaient prévu on est mort on est cuit ils avaient prévu de faire la teuf ils avaient acheté les colliers de fleurs ils avaient déjà acheté le cochon à faire griller à la broche alors du coup non mais j'ai trouvé voilà ça c'était mais triste aussi enfin bon voilà Finn qui se trouve sa blague tous les arcs des persos sont mais d'une en fait dès que tu commences à creuser c'est pas bon alors quand tu le regardes il faut bon je pense qu'il faut poser le cerveau et se dire allez je regarde du divertissement c'est chouette il y a des vaisseaux dans l'espace le problème c'est que le blockbuster peut être intelligent t'as pas besoin d'être concon et qu'au contraire un bon divertissement c'est un divertissement où t'as pas forcément des noeuds au cerveau mais où par contre on te prend pas pour un débile bah là ça se voit bien moi je l'ai revu récemment en fait j'étais morte de rire sur le j'ai pas revu sur la fin parce que la fin je ne peux pas rire mais quand j'ai regardé le début je suis juste morte de rire je me suis dit mais c'est tellement naze c'est juste tellement bête ça vieillit très très mal plus tu le revois passer le choc du ah non mon dieu c'est les leaks pourris qu'on a vu passer on va voir ça 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 derrière une fois que t'as passé ça tu te dis juste c'est pas possible l'enchaînement même ce début avec Mustafar dont on voit rien on sait pas quoi ça sert pour récupérer son holocron qui est même pas un holocron enfin oui non on est d'accord le début sert à rien et c'est pas une bonne scène d'intro or Star Wars c'est des bonnes scènes d'intro c'est Hot dans l'Empire Contre-Attaque c'est voilà il manque une scène pour nous rentrer dans le film et il aurait fallu un truc une belle scène d'ouverture où t'es installé là t'es pas installé parce que t'es en avec les effets spéciaux qu'on maîtrise aujourd'hui mais tu pouvais faire n'importe quoi enfin je pense que l'imagination là c'est nos limites quoi ah bah vous pouvez le sentir dès le début que ça allait partir en cacahuète parce que c'est vrai que ça saute d'un truc à l'autre déjà en le montage est pas terrible effectivement t'es jamais insulé c'est vraiment les montagnes russes pour le coup et c'est pas bon parce que moi je suis pas de la génération qui zappe en permanence et je pense que c'est fatigant ce genre de de mise en scène en fait ah ouais ouais mais peut-être que c'est fait tu vois de la même manière que la prélogie elle était faite pour les gens qui étaient des adolescents oui au moment de la prélogie peut-être que dans leur idée c'est comme tu dis c'est monté pour des gens qui ont l'habitude de zapper pour des enfants qui sont avec les tablettes les machins qui sont dans cette sauf que ce qu'ils ont c'est hyper déprimant et que les gamins qui regardent ça ils sont plutôt en mode bah non en fait bah ils chialent c'est ça ils en parlent au lycée ils sont en dep Ben Solo est mort Rey est toute seule c'est horrible bah ouais ouais je suis d'accord si le but c'est de viser comme pour la prélogie le public jeune de la génération c'est à dire on va dire les 10-15 ans la fin elle est foirée parce qu'ils sont gouvernés par leurs hormones normalement alors je sais que on parle vachement d'effondrement et de fin du monde en ce moment mais bon là Star Wars nous l'a offert je veux dire si c'est ça l'avenir mais on arrête tout de suite quoi mais si Disney ne peut plus nous vendre du conte de fées alors là on est mal on est très très mal c'est surtout qu'en parallèle t'as la reine des neiges 2 qui se finit mieux oui alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de chansons et beaucoup trop d'olaf mais passons Elsa elle finit seule mais dans son arc c'est tout à fait cohérent elle est pas à la recherche de quelqu'un elle était à la recherche de sa place elle trouve sa place fin positive sa soeur je ne sais plus son nom Anna Anna merci elle a un amoureux elle est dans le monde on va dire classique elle c'est ce qu'elle voulait oui je veux dire c'est logique qu'ils se marient et c'est simple parce qu'il y a vraiment un équilibre dans ce couple là et surtout c'est logique qu'elle prenne le pouvoir parce qu'Elsa n'était pas à sa place en tant que reine elle n'appartient pas à ce monde là et Anna elle voulait être dans le monde elle voulait une place dans le monde c'est ça et Elsa elle voulait sa place tout court et sa place c'est clairement pas dans la ville enfin avec des humains classiques quoi donc j'ai trouvé ça mieux foutu en termes d'arc de personnage bon après ça chante vraiment beaucoup trop ça chante beaucoup trop il y a d'autres problèmes aussi il y a des analyses sur le colonialisme oui on est d'accord si tu vas chercher un peu c'est un peu compliqué aussi ouais ouais c'est très limite mais t'as raison donc finalement est-ce qu'Elsa sortirait parmi tes personnages féminins dans ceux que tu avais pu citer dans l'intervention dont tu as parlé avant finalement quel personnage féminin on évacuerait du coup du truc alors pour Star Wars même Leia elle vient de prendre cher avec l'épisode 9 j'ai envie de dire alors si on prend les héroïnes dans Star Wars au final c'est souvent les héroïnes secondaires très secondaires qui sont mieux traitées par rose mais honnêtement je pense que le seul perso féminin avec le recul qui tire son épingle du jeu vraiment c'est Leia parce que malgré la scène où elle est capturée par Jabba et elle est en bikini mais ça c'est le fantasme du gros extraterrestre c'est pas elle qui est en cause je trouve que finalement Leia elle passe de princesse à sauver à Général qui lide toute la résistance donc je trouve que finalement elle a un parcours plutôt cool bah sauf pour la postlogie la postlogie bah après ils ont fait je pense que les rushs et la situation ont fait qu'ils ont fait un peu comme ils ont pu mais elle devient quand même le maître de rêve il y a quand même des choses intéressantes pour ce personnage là je trouve qu'il est pas foiré entre guillemets ils ont fait ce qu'ils ont pu mais ils l'ont pas foiré à côté de ça Jin Erso par exemple dans Rogue One est chouette aussi bon c'est qu'un film elle meurt à la fin mais le perso est sympa il y a des personnages comme ça qui sont cool même Ahsoka enfin je veux dire voilà il y a des persos dans d'autres univers qui sont plutôt cool Sabine dans Rebels Hera voilà mais c'est des persos finalement secondaires et les persos qu'on suit alors c'est à dire Padmé, Leia et Rey je trouve que Padmé et Rey bah c'est pas terrible bah Hera c'est quand même une mère qui se retrouve encore son père enfin pour élever son gamin je tiens c'est encore une qui se retrouve comme Bastilla avec ouais alors oui être une femme d'un Galifix Star Wars on est d'accord c'est pas facile du tout mais globalement si tu t'arrêtes au film enfin ce que le grand public va voir je trouve ça beaucoup plus grave la façon dont ils ont traité Padmé et Rey que ces persos secondaires qui finalement sont des modèles assez cool puis Ahsoka en plus on sait pas encore exactement oui alors voilà pour l'instant on sait pas ce qu'elle devient après mais The Clone Wars va nous permettre de voir bah non parce que Clone Wars ça sera avant on se rentre dans l'entrée non mais ça va quand même nous permettre de voir comment il traite le personnage parce que j'ai très peur de ce qu'ils peuvent lui faire faire enfin ça pourrait être très con quoi on n'est pas à l'abri elle va peut-être avoir une liaison avec Darth Maul ça va se terminer par un bisou tu sais le truc en fait ils ont eu une liaison Corrine pendant toutes ces années j'imagine le croisement ah moi je suis sourd je suis sourd un peu brutal avec les cornes mais voilà on n'est pas à l'abri qui foire des personnages sur tout ce qu'ils vont rajouter dans les années à venir mais voilà moi j'avais trouvé que Padmé c'était maltraité parce qu'on nous en fait une nana hyper jeune qui est à la fois reine sénatrice qui combat c'était cool mais elle se roule dans l'herbe avec un minet qui a 20 ans de moins qu'elle enfin je sais pas combien ils sont censés avoir des cartes 4-5 ans 4-5 ans de quart c'est tout non c'est pas possible en même temps je milite pour le fait que tu puisses te rouler dans l'herbe avec des minets ah non mais moi je veux bien rouler dans le verbe avec un mec de 20 ans c'est pas le problème mais un mec majeur quoi non le souci c'est qu'on passe de Padmé qui fait jeune adulte donc moi j'ai donné honnêtement 16-17 ans et Anakin 6 ans donc pour ça je ne pensais plus ça bah ses problèmes tu sais bien c'est que les filles elles font toujours plus mature que les garçons ouais c'est vrai non mais il y avait un côté enfant adulte grande soeur éventuellement bon il tombe amoureux ok mais alors les regards de perf qui lui lancent me lèvent tellement mal à l'aise en fait c'est le jeu d'Aiden Christiansen qui ne sauve pas la relation alors j'ai rien contre lui mais je pense qu'il a été mal dirigé les scènes sont pas bonnes et du coup Nathalie Portman non plus parce que tu t'as pas l'impression qu'elle tombe amoureuse de lui ah non clairement pas on sent pas qu'elle est en lutte la scène où elle fait sa valise la scène où elle fait sa valise moi j'ai l'impression que c'est la grande soeur qui rabroule le petit frère pervers qui la mate tu vois enfin je veux dire c'est un peu pendant ce temps là tu pourrais m'aider à ranger mes culottes alors déjà à quoi ça sert d'être Anne si t'es obligée de faire ta valise moi je comprends pas vous êtes synchro les filles parce qu'on en a parlé de cette scène en long en large et en travers sur la chaîne moi quand j'ai vu l'attaque des enfin quand j'ai vu les trois films ce qui m'a le plus choquée c'est la relation palmée-anakine bon et le combat dégueulasse de l'attaque des clones que je trouve moche putain enfin t'avais des jedi à la masse et c'est bon ça c'était pas beau mais c'est surtout voilà moi j'aurais aimé que comme on sait que ça finit mal que ce soit vraiment la passion quoi parce que quelque part le fait qu'il y ait une fin violente et le fait que l'autre il soit totalement traumatisé une passion aussi violente serait plus mais bon on le sait que c'est Star Wars on sait que c'est compliqué il y avait moyen de faire quelque chose de plus intense parce que cette intensité tu l'as dans le 8 quand Relo sont ensemble et qu'ils échangent par esprit interposé il y a moyen quand tu prends un réalisateur qui sait le faire c'est ça le problème il n'y a pas de sexe et pourtant il y a une espèce de tension entre eux voilà et ben pourquoi on ne nous l'a pas fait avant parce que du coup c'est vraiment dommage on a voilà on n'a pas enfin Anakin du jour au lendemain il tue des enfants il n'est pas content ok quoi non tu ne tues pas des enfants comme ça je ne sais pas il manque un truc moi il me manque un truc dans cette prélogie sur le développement d'Anakin et sur l'arc de Padmé qui est aussi d'une tristesse finalement c'est à dire qu'après dès que tu as quitté la trilogie originale en fait il manque un truc c'est vraiment un côté drogue finalement Star Wars c'est à dire qu'au début tu étais accro tu es satisfait et puis finalement après tu finis par être en manque perpétuel finalement même après la fin de la trilogie originale on était tous en mode qu'est-ce qui se passe après c'est parce qu'on a tous été demandeurs qu'on s'est retrouvés abreuvés de trucs et de machins oui mais avec l'univers étendu Legends voilà où on en est aujourd'hui tu vois c'est ça mais avec l'univers étendu Legends à l'époque où la trilogie s'est terminée bon il y avait des choses très inégales j'aime pas quand le côté nostalgique ressort et que les gens disent ouais c'était mieux avant non il y avait des romans de merde oh bah le mariage de la princesse Leia tu l'as lu celui-là oh mon dieu parce que c'est pas écrit c'était pas écrit par une femme non mais le vrai problème c'est que c'était pas écrit par des écrivains enfin je veux dire il y a eu des romans qui étaient pas bons et il y a eu des trucs très bons et du coup ça nous nourrissait dans le sens où ça permettait d'en savoir plus et en même temps West End Games alors je crois que c'est en 86 que ça arrive en France sur Star Wars et du coup on peut nous être acteurs dans cet univers et donc on en avait enfin je veux dire les gens qui sont rôlistes ils ont continué à vivre dans l'univers Star Wars ils ont pas attendu la prélogie quoi la prélogie arrive avec son lot de défauts mais avec plein de choses intéressantes au niveau politique, économique et tout ça pas forcément ce qu'on attendait en termes d'histoire ou ce qu'on voulait voir mais il y a des choses intéressantes il y a Dark Maul qui est hyper badass on nous le coupe en deux à la moitié du film bon admettons mais voilà il y a des choses intéressantes et paf on nous redonne une dose de Star Wars mais il manque des trucs du coup pareil jeu de rôle et on se console en refaisant des trucs en vivant d'autres aventures l'explosion des jeux vidéo aussi où on a des trucs super enfin les deux coteurs sont très très bons j'ai pas fait The Force Unleashed mais bon je pense qu'il a plu quand même bon Battlefront c'est clairement pas mon truc mais je peux entendre aussi que les gens s'éclatent à rejouer des batailles mythiques de Star Wars enfin on avait de quoi se faire plaisir et là arrive une pose logique qui est censée être un peu l'aboutissement l'apothéose de ce qu'on a connu enfant pour nous en tout cas peut-être l'opportunité de transmettre à ses enfants et de recréer une nouvelle base de fans et ça marche avec le 7 le 8 déjà commence à scinder mais pour des mauvaises raisons les fans et le 9 offre une fin triste alors qui satisfera une partie des fans essentiellement masculins tant mieux pour eux mais qui moi bah là me donne pas envie de replonger dans l'univers Star Wars à part pour la saison 2 du Mandalorian où on espère avoir des casques qui se cognent voilà ah bah moi attends quand est-ce qu'on aura une meuf Mandalorienne je veux voir Sabine oh bah c'est vrai que on a la Fangeron mais est-ce qu'il y aura d'autres femmes non mais c'était intéressant qu'il colle une femme on avait Sabine qui était Mandalorienne c'est intéressant de voir que c'est une culture aussi et pas une race moi j'ai trouvé ça très intéressant c'est la seule artiste qu'on est d'ailleurs dans Star Wars également oui il n'y a pas d'artiste il y a très peu d'art dans Star Wars effectivement parfois t'as des décors dans la prélogie il me semble oui mais c'est très rare c'est très très rare pas tellement en image non dans Star Wars t'as de la technologie t'as de la science t'as plein de trucs mais l'art c'est vraiment alors est-ce que c'est mais dans Rebelles ils ont introduit ça parce que t'as même la fresque murale de Morty oui carrément c'est eux qui ont introduit l'idée du graffiti de l'art graphique alors c'est là où je me dis est-ce que c'est parce que dans la trilogie originale bon déjà il y a la question de moyens et puis ça rentrait pas dans le propos donc il y en avait pas après effectivement ça manquait parce que c'est une dimension indispensable quoi avec le nombre de cultures qu'on croise dans Star Wars ne pas avoir d'art c'est inimaginable avec les haki haki au début du 9 ça c'était sympa tu vois c'est vrai c'était sympa de voir finalement ce recyclage de cultures subsahariennes la scène tu mets la macarena en fond je le conseille vu que c'est un des rares trucs que j'ai mis dans le 9 je ne le ferai pas tu vois ça donne une nouvelle couleur et pour cette pauvre raie qui est pas féminine on lui offre un collier l'autre il lui arrache tout de suite attends mais tu t'as arraché quelque chose fallait pas racheter le collier c'est quand même pas faute d'avoir dit qu'on aurait pu faire Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones mais non ah ça aurait été cool ah ouais carrément je m'en remets pas moi non plus de ça il y a quand même des opportunités ratées mais tu parlais de musique et d'opportunités ratées pour moi la musique dans le 9 il manque quelque chose c'est à dire qu'on a la rédemption de Ben Solo alors moi j'adore le thème de Rey je le trouve très beau celui de Kylo est sympa j'aurais aimé un moment quand il s'embrasse qui est la fusion des deux thèmes ouais bah c'était logique la musique n'est pas alors elle est bien enfin John Williams et compagnie enfin il y a rien à redire mais je trouve que là c'est dommage parce que peut-être que les gens auraient compris avec la musique ce qui se passait ah mais tu l'as dit en fait il manque le thème Reylo quand même il a écrit il a écrit un beau thème pour Padmé et Anakin les deux branquignols là et eux ils ont pas enfin tu t'y attends oui enfin moi ça fait partie des choses qui m'ont tiqué à l'oreille à ce moment là où je me suis dit il manque quelque chose puis il serait mis un peu de douceur aussi dans la scène peut-être ouais tu vois je sais pas si tu peux influencer sur la programmation du BGF j'ai toujours envie de dire le BFG moi tu vois comme le Big Friendly Giant en nommage à Rwanda mais justement il faut militer là-dessus tu vois un truc sur allez hop la représentation je pense qu'on va revenir sur l'épisode 9 au BGF alors en général les confs Star Wars c'est plutôt Captain Tabouret et Jean-Luc Salah qui les font mais je pense que je vais leur proposer d'apporter mon analyse féminine du film quitte à me faire lyncher après par le reste de la salle ah bah tu nous dis qu'en fait mais j'ai l'habitude on viendra en renfort on fera les bodyguard mais oui carrément non parce que c'est un vrai souci aujourd'hui dans la communauté geek quand t'es une fille et que tu donnes ton avis alors j'ai parlé d'un truc on est au courant bah c'est à dire que soit on t'écoute pas parce qu'en fait tu fais zéro vue enfin tu fais pas beaucoup de vues parce que quand tu vois qu'à côté t'as 50 000 vues sur des conneries qui tiennent pas la route c'est clair voilà alors soit tu t'es complètement sous le radar ou tu te fais piller des fois dans le meilleur des cas parce qu'ils ont quand même récupéré tes idées et puis ils les sortent comme si c'était nouveau ils avaient inventé le fil à couper le beurre ou alors bah tu te fais dézinguer rapidement parce qu'on te fait entendre que c'est pas ta place mais peut-être que là pour le coup toi qui es depuis 20 ans sur le circuit là moi ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé à l'époque de MeToo donc pour revenir en arrière en 2009-2010 on fait un numéro spécial de Dissident où on donne la parole au rolliste fille aux filles dans le jeu qui dénoncent déjà des choses pas de bad buzz tout le monde trouve le magazine cool les gens le relais c'est plutôt bon esprit tu vois MeToo arrive on en profite pour remettre une couche sur le fait que parfois en convention certains hommes évidemment c'est heureusement pas la majorité sont discours toi voire lourd voire carrément oppressant que quand t'as un personnage à une table de jeu et que les gens te connaissent pas déjà même quand ils te connaissent tout ce qu'ils veulent faire à ton perso c'est te violer dans la douche enfin moi ça m'est arrivé lors d'une partie de Star Wars entre potes je suis partie quoi je leur ai dit si c'est ça qui vous amuse je reste pas et ils ont plus jamais recommencé ils ont compris mais enfin c'est quand même dramatique quoi et donc on a commencé à militer pour des conventions safe à parler de certains jeux qui étaient très bons mais qui avaient des thèmes adultes qui incluaient aussi un traitement des femmes qui était difficile et que ça nécessitait un préambule un avertissement de rappeler qu'il y a le jeu et les personnes en vrai etc quoi et quand on a osé dire ça c'est à dire qu'en gros il fallait réfléchir à sa pratique et faire en sorte que les personnes à table se sentent bien et leur laisser une opportunité de quitter la table ou de prévenir le meneur que là ça allait pas avec par exemple le système de la X-Card même si c'est pas forcément le meilleur mais au moins l'opportunité de faire quelque chose mais moi je me suis fait traiter de tous les noms quoi enfin je me suis quand même fait traiter de salope par un éditeur de jeu enfin je sais pas si t'imagines j'ai eu des menaces de mort en MP enfin pas que moi on a été beaucoup de filles du milieu comme ça à prendre cher et c'est passé aussi vite que c'est venu c'est à dire que ça a duré genre d'août à octobre et puis paf le bad buzz est passé parce qu'on avait osé ouvrir notre gueule et les mecs disaient ouais vous allez détruire le loisir non au contraire en fait on aimerait bien que les filles puissent être incluses dans le loisir parce que comme on est la moitié de l'humanité s'il y a tant de rôliste fille que de rôliste homme on double la population de rôliste et on sort d'être on est plus à loisir de niche après ouais puis on a la réputation de dépenser alors oui alors en plus on est du geek et on craque donc pour l'économie du milieu c'est quand même bon plan je pense que ça a été très bien perçu par certains auteurs de jeux qui nous ont dit ouais t'as raison sur mon prochain jeu je vais faire gaffe je vais mettre un préambule pour bien rappeler et il y a des thèmes parfois qui peuvent être gênants le viol l'avortement le deuil d'un enfant le suicide tu mets des thèmes glauques dans un scénario c'est bien que tes joueurs en début de partie soient prévenus que ça peut potentiellement être dur tu peux aussi demander à tes joueurs avant de jouer s'il y a des thèmes qu'ils ne veulent pas aborder selon ton vécu c'est plus ou moins difficile et quand on sait le nombre de femmes qui ont été agressées sexuellement dans leur vie t'as des chances quand même que ça soit un thème difficile à aborder et puis merde on peut faire des histoires avec autre chose que ça ça veut dire que dès qu'ils interagissent avec une femme c'est le viol qui leur vient à l'esprit en premier en fait dès qu'il y a une interaction ou dès qu'il y a des femmes dans les histoires très souvent elles souffrent en fait elles sont les victimes parce qu'il faut que eux aient le beau rôle et d'aller les sauver le souci c'est que tu fais une enquête policière sur un tueur en série qui ait des femmes massacrées c'est logique c'est une enquête machin voilà t'es pas obligé dans un maître femme d'exploration ou d'aventure d'avoir forcément la jeune vierge qui est capturée par des salauds enfin tu vois et même si c'est une réalité dans le monde le fait que les femmes soient des victimes souvent parce que malheureusement c'est la force physique qui va l'emporter là déjà j'attends celui qui va essayer de pécho Brienne de Thor de force et ensuite quand je fais du jeu de rôle c'est pour vivre des aventures qui me sortent du quotidien je suis assez emmerdée dans le tram pour pas avoir envie de vivre la même chose en jeu de rôle quoi c'est ça donc il y a eu toutes ces discussions qui ont cristallisé des tensions qui ont fait qu'on a banni beaucoup de mecs de nos groupes de discussion pour avoir des groupes de discussion que quelques éditeurs quelques gens du milieu ont réfléchi à des conventions à faire un texte pour dire en convention vous pouvez venir c'est safe que vous soyez une femme ou LGBT enfin tous les profils qui pourraient être vannés alors je parle même pas des noirs parce qu'il y en a malheureusement trop peu dans le jeu de rôle mais c'est un vrai problème aussi alors j'imagine les femmes noires ou les femmes de couleur clairement j'en ai jamais croisé tu vois ah bah c'est les denrées rares c'est incroyable mais bon je me rappelle début des années 2000 je suis au FIJACAN donc au festival international du jeu il y a une grosse convention de jeu de rôle en même temps avec un championnat on est deux filles sur 200 aujourd'hui quand je vais en convention enfin il y a quelques années quand j'allais à la convention on était beaucoup plus nombreuses et les deux trois dernières conventions que j'ai faites ça repart dans l'autre sens c'est à dire qu'à un moment ça se referme et c'est dommage c'est dommage parce qu'aujourd'hui on a des lives de jeu de rôle mixtes je pense à Roll & Play par exemple on a le Figaro qui fait un live de jeu de rôle depuis cette semaine c'est quand même hallucinant que des mecs de droite vendent ce loisir eux ils ont perçu qu'il y avait du pognon à se faire je pense les médias montrent qu'il y a de plus en plus de femmes dans le jeu laissez-leur la place moi je suis une nana j'ai plus envie d'aller en conf alors je parle pas du BGF ou des confs geeks général ou en général c'est très bon enfant je trouve que les confs de cosplay sont finalement meilleurs enfants plus safe que parfois des simples salons où il n'y a que des rollistes et on est autour des tables probablement parce qu'il y a peut-être plus de femmes dans les cosplays ouais carrément on va vous laisser là-dessus sur la notion d'espace safe pour les filles dans la culture geek la pop culture en général oui et le fait que les femmes puissent apprécier Star Wars autant que les hommes puissent analyser Star Wars autant que les hommes puissent aimer ou ne pas aimer les mêmes choses et c'est pas grave parce qu'au final on est quand même tous fans du même média et que normalement ça devrait être quelque chose de cool parce qu'on partage la même passion donc ne pas oublier que c'est pas parce que nous femmes on a été un peu choquées par l'arc de Ré qu'à côté on n'est pas des vrais fans et puis il va y avoir d'autres arcs d'héroïne à sauver donc justement on va militer pour en faisant le temps de notre voix on va te remercier on va te remercier Nathalie de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce matin et surtout merci à vous les filles surtout on te remercie d'être présente d'être au Turbain tous les jours depuis 20 ans pour faire en sorte que la vraie féblier féminine soit présente dans la pop culture et d'être là militer intelligemment pour créer des espaces safe pour les femmes pour avoir une bonne représentation et qu'il n'y ait pas que les hommes qui aient leur mot à dire sur notre culture qui nous concerne nous aussi la moitié de l'humanité merci en espérant que tous enfin que tous les fans de Star Wars comprennent que nous aussi on aime vraiment vraiment cet univers ouais et qu'on a notre place et puis on va aussi inciter tous les les Bordelais de chœurs d'origine ou du coin ou même pas qui prennent le train s'il n'y a pas de grève et qui se rendent au BGF nombreux et nombreuses en représentation voilà et à suivre tout ça de près parce qu'il se passe des choses très intéressantes à Bordeaux grâce au BGF merci et on te dit à bientôt Nathalie à bientôt les filles on te retrouvera bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt